Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, on va commencer, il y a des gens qui arriveront probablement pendant mon petit speech, mais ce n'est pas bien grave. D'abord, merci à tout le monde d'être présent, il y a pas mal de diversité à la salle, des étudiants de l'IMT Atlantique, mais également à ma connaissance de l'université. Merci aux ingénieurs, techniciens, administratifs d'être présents, chercheurs, chercheurs, donc vraiment, c'est très, très bien. Il y a des directions de département, je vois Rines ici, il y a Christophe qui doit être, bon, qui va arriver. Rapidement, donc moi, je suis Nicolas Tchalière, je suis enseignant chercheur dans les domaines de la physique des réacteurs et la physique du cycle. Je fais un petit peu d'économie de l'énergie depuis quelques années via les études de scénario et je co-organise cette conférence. Donc le cadre de cette conférence, c'est la semaine d'accueil des nouveaux entrants pour les thématiques, ce qu'on appelle les thématiques d'approfondissement nucléaire. Donc c'est en quelque sorte les parcours, on va dire, donc spécifiquement l'étaf demain et demain étoile. Mais en vrai, le cadre, il est bien plus grand que ça. On voit que ça dépasse largement le périmètre d'étaf, puisque tout le monde parle d'énergie. Donc on va parler d'énergie, d'électricité, de marché de l'électricité, du nucléaire. Et donc c'est des sujets qui sont très sensibles et fortement d'actualité en ce moment. Cette problématique, elle monte en puissance dans les médias et c'est très bien. Et la conférence d'aujourd'hui, elle vise à contribuer justement à ce débat à travers deux interventions que je vais qualifier d'académiques au sens de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc c'est important que le monde académique prenne sa place dans ce débat sur la transition énergétique, parce que ce monde académique, il porte une parole qui, bien évidemment, ne peut pas être parfaitement neutre, mais elle n'en est pas moins statutairement déconnectée des grands enjeux industriels, mais aussi des grands enjeux politiques et donc militants. Et c'est vraiment ça qui fait sa force. Et donc particulièrement pour les intervenants ici, on a une approche un petit peu similaire, c'est-à-dire un poids très important de l'interdisciplinarité dans nos recherches. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé avec Stéphanie Thiemann sur les processus de décision relatifs à l'énergie du futur. Et puis j'ai travaillé avec Jacques Percebois depuis un an, un peu plus d'un an, sur la direction d'un ouvrage qui s'intitule Économie de l'énergie nucléaire et qui sera publié, on espère prochainement, aux éditions ISTE. Donc je remercie pour le coup les orateurs. Merci à Jacques de nous faire l'honneur d'être présent parmi nous aujourd'hui. Merci aussi à Stéphanie, qu'on connaît mieux, mais qui va également intervenir dans cette matinée. Cette matinée, donc, elle va commencer par une présentation de M. Jacques Percebois, dont le long CV est écrit ici. Je ne vais pas le rappeler. Et puis on aura ensuite une intervention de Stéphanie Thiemann sur le nucléaire en France, panorama et trajectoire. Et ensuite, on va débattre. Alors débat est peut-être un terme un peu grand. Ce sera plutôt un échange avec le public d'une demi-heure. Donc il y aura des questions. Et ce débat sera cadré sur une problématique que je rappellerai tout à l'heure à midi. Donc on peut laisser la place maintenant à Jacques Percebois pour sa conférence prix et marché de l'électricité. Bien, merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup à l'IMT Atlantique pour cette invitation. Moi, je vais vous parler d'un sujet d'actualité qui est le fonctionnement du marché de l'électricité et comment se fixe aujourd'hui le prix de l'électricité à la fois au niveau du marché et au niveau du consommateur final. Ce n'est pas simple. Donc j'ai à peu près 40, 45 minutes, pas plus. Donc je vais essayer de simplifier au maximum. Alors il faut rappeler tout d'abord quelque chose qui est important, c'est le poids de l'électricité dans la consommation d'énergie. En France, c'est de l'ordre de 25%. Le gaz, c'est de l'ordre de 20%. Donc la première source d'énergie qu'on utilise, je dirais, dans la vie courante, ce sont les produits pétroliers. Il ne faut jamais perdre de vue ça. C'est à peu près 43%. Simplement, la décarbonation du mix énergétique, le fait qu'on va aller vers des énergies de plus en plus décarbonées, a comme impact que l'électricité va s'imposer. C'est-à-dire qu'il y a une électrification croissante des usages. Surtout dans le domaine du transport, par exemple. On va passer du véhicule thermique au véhicule électrique. Donc on estime qu'à l'horizon 2050, l'électricité devrait représenter 55% de la consommation d'énergie finale. Donc il y a une augmentation très, très sensible. C'est vrai aussi bien dans les scénarios de RTE, le réseau de transport d'électricité, que dans les rapports de l'Académie des sciences ou de l'Académie des technologies. Donc aujourd'hui, l'électricité, c'est 25%, même si on parle toujours de l'électricité. Alors qu'il faudrait aussi parler des produits pétroliers quand on parle d'énergie. Alors, à l'échelle européenne, l'Union des 27 donnait un ordre de grandeur. Quand on regarde comment est fabriquée l'électricité dans l'Union européenne, c'est à peu près 25% de nucléaire, à peu près 20% de gaz. C'est important d'avoir ces deux chiffres en tête. Et puis ensuite, un peu de charbon, des renouvelables. Si je regarde la France, les derniers chiffres officiels disponibles, c'est 2021. Les 523 à peu près TWh, la production aujourd'hui, c'est 69% de nucléaire, 12% d'hydraulique. On a toujours un parc hydraulique important, 7% d'éolien, 3% de solaire et seulement 6% de gaz. C'est important de comprendre qu'on n'a que 6% de gaz parce que vous allez voir que le gaz va jouer un rôle important dans le fonctionnement du marché. Donc le nucléaire a parfois représenté un pourcentage beaucoup plus élevé. On a dépassé les 75%. Sévanille reviendra. Si on est dans le passé, il y a eu une évolution du mix électrique. Il faut savoir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'était largement du charbon. Il faut savoir qu'en 1960, la première façon de faire de l'électricité en 1960, c'était l'hydraulique. Parce que la France avait construit énormément de barrages. Ensuite, on est passé au fioul. Et puis ensuite, au moment des chocs pétroliers, on est passé au nucléaire. Donc la part du nucléaire aujourd'hui a chuté. On est plutôt en dessous de 69, de 70%, alors qu'on avait dépassé les 75%. Et d'ailleurs, c'est une des explications des difficultés actuelles. Ce n'est pas la seule. On va voir qu'il y a deux choses qui comptent aujourd'hui. C'est l'augmentation du prix du gaz. Ça peut vous sembler étonnant que l'augmentation du prix du gaz joue un rôle aussi important dans l'augmentation du prix de l'électricité. C'est d'autre part le manque de capacité disponible pour la production d'électricité. Et notamment en France, je dirais le faible facteur de charge du nucléaire à l'heure actuelle. Alors dans les consommateurs, il faut savoir que le secteur domestique, c'est à peu près 37% de la consommation d'électricité. Donc ça veut dire que l'essentiel, ce sont les professionnels, soit la grande industrie, soit le reste des professionnels, aussi bien l'artisanat que les industries ou le secteur tertiaire. Donc le secteur domestique, c'est à peu près 37%. Alors il faut bien distinguer tout de suite deux choses. Ce qu'on appelle le prix de gros du prix de détail. Le prix de gros, c'est le prix du marché. C'est celui dont on parle beaucoup à la télévision. Le prix du marché qui s'est envolé. Pour donner un ordre de grandeur, il y a deux ans, le prix du marché gros, il oscillait aux alentours de 40, 50 euros le mégawatt-heure, c'est-à-dire 4 à 5 centimes d'euros le kilowatt-heure. Aujourd'hui, on est plus aux alentours de 300 à 600 euros. Bon, j'ai regardé aujourd'hui, c'est un peu baissé par rapport à hier. Aujourd'hui, on en est entre 300 et on en fait un peu plus de 400 ce soir à 19 heures. Parce qu'il y a une pointe le matin et une pointe le soir. Donc ça a un petit peu baissé, mais les prix sont extrêmement élevés. On a même atteint et dépassé les 1 000 euros le mégawatt-heure. Alors l'important, c'est de comprendre pourquoi. Donc ça, c'est le marché de gros, je vais y revenir. A ne pas confondre avec le marché de détail. Alors le marché de détail, c'est le prix que paye le consommateur final, qu'il soit particulier ou professionnel. Alors il existe deux types de prix. Il existe le TRV, tarif réglementé de vente. C'est spécifique un peu à la France. Tous les pays européens n'ont pas l'équivalent du TRV. Tarif réglementé de vente, c'est un tarif qui est fixé par arrêté ministériel, pour faire simple. C'est un tarif proposé par la commission de régulation. La commission de régulation, c'est une commission indépendante qui fait les calculs pour dire ce que doit être le juste prix du kilowatt-heure. Mais c'est le ministre qui, in fine, tranche. Donc ce TRV est réservé aux consommateurs domestiques et éventuellement à quelques artisans qui sont encore à ce tarif. Mais pour l'essentiel, ce sont les résidentiels, ce qu'on appelle le consommateur résidentiel. Aujourd'hui, 67% des clients domestiques sont encore au TRV. Ce TRV est proposé uniquement par EDF, par l'opérateur historique. Bon, quelques régimes, mais je ne veux pas compliquer. Donc EDF. À côté du TRV, on va voir comment il est déterminé. Vous avez ce qu'on appelle les prix en offre de marché. Certains d'entre vous sont peut-être en offre de marché. Alors, le prix en offre de marché peut être proposé par EDF pour ceux qui le souhaitent. Mais en général, les alternatives, c'est-à-dire les concurrents d'EDF, parce que maintenant, il y a des concurrents d'EDF, proposent ce prix. Le prix en offre de marché, c'est un contrat qui est signé. Alors, on peut signer avec, je ne veux pas faire de la publicité pour un tel ou tel, mais on parle toujours, on parle beaucoup en ce moment d'Iberdrola, etc. ENGIE, par exemple, qui est un concurrent d'EDF, qui propose l'électricité. Là, c'est un prix en offre de marché. Il y a trois types de contrats. Soit c'est un contrat à prix fixe, c'est-à-dire un contrat qui a été négocié, mettons, en 2020, sur trois ans. En général, c'est deux à trois ans, pas plus. Des fois, c'est moins, c'est un an. Alors, si vous êtes dans ce contrat, vous êtes très protégé aujourd'hui. Par contre, il est probable que votre fournisseur vous dise, au terme du contrat, je ne continue pas à prix fixe. Parce que lui, il achète l'électricité sur le marché de gros à 400 euros le mégawatt-heure. Il ne peut pas vous la revendre au tarif qu'il a négocié il y a deux ans, bien évidemment. Ce qui explique d'ailleurs que certains concurrents d'EDF, certains fournisseurs alternatifs, comme Iberdrola, que j'ai cité tout à l'heure, demandent à leurs clients de quitter, de les quitter et de partir, de retourner au TRV vers EDF. Donc ça, c'est le premier type de contrat, contrat à prix fixe. Deuxième type de contrat, un contrat dont le prix suit à peu près le TRV. Souvent, d'ailleurs, il propose un prix légèrement inférieur au TRV. Et puis, le troisième type de contrat qui, lui, est un contrat réservé aux industriels, c'est-à-dire aux professionnels et gros professionnels, c'est un contrat en général qui est indexé sur le prix de gros. Ça vous explique qu'aujourd'hui, les entreprises, évidemment, se plaignent en disant ma facture d'électricité explose. Parce que comme le prix de gros explose, le prix qui est indexé sur le prix de gros, il suit, bien évidemment. Donc, si vous voulez, il faut avoir conscience qu'on parle toujours du fait qu'en France, le bouclier tarifaire, ce qu'on appelle le bouclier tarifaire, protège le consommateur, mais il protège le consommateur domestique. Il ne protège pas le consommateur professionnel ou juste les petits. Alors, ce graphique résume un peu la situation, si vous voulez. Traditionnellement, dans le prix de l'électricité, le prix de détail, vous avez trois tiers. Un tiers, c'est le coût de production. Un tiers, c'est le coût des réseaux. Alors, les réseaux, ça ne se discute pas. C'est un tarif, c'est un pH d'accès au réseau qui est fixé par la commission de régulation pour accéder au réseau de RTE, au réseau d'Enedis. C'est un tarif fixe qui est modifié tous les ans. En général, en août, la CRE, en août, l'a fait cette année, dit voilà de combien il faut augmenter le tarif. Vous avez un tiers de taxes. Là, non plus, ça ne se discute pas. C'est le Parlement qui fixe l'impôt. Et puis, vous avez un tiers, c'est le coût de production. En fait, ce tiers, aujourd'hui, du fait de l'augmentation des prix du marché, il a tendance, évidemment, à croître. Donc, je dirais, il faut voir qu'il y a un tiers, il y a un gros tiers maintenant qui, je dirais, dépend du prix du marché de gros. Le reste, c'est régulé, c'est-à-dire que ça dépend à la fois de l'impôt et de l'accès des tiers au réseau, c'est-à-dire au réseau de transport, distribution, c'est-à-dire que c'est un péage comme sur les autoroutes. C'est le même principe. Alors, il existe un marché de gros. Depuis l'ouverture à la concurrence, un marché de gros, c'est le fameux marché dont je vais parler. Sur ce marché, on échange électricité toutes les heures. Alors, vous avez 24 prix aujourd'hui, 8 760 prix dans l'année, puisqu'il y a 8 760 heures dans l'année. Donc, vous voyez, un prix toutes les heures. Les Anglais, au début de la libéralisation, puisqu'ils ont été novateurs, ils avaient un prix toutes les demi-heures. Bon, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc, aujourd'hui, en Europe, sur l'ensemble des pays interconnectés de l'Europe et pas seulement de l'Union européenne, il y a 30 pays interconnectés. Donc, plus ou moins interconnectés, parce qu'il y a souvent des, je dirais, des problèmes aux frontières, des saturations aux frontières. Mais sur les 30 pays, donc, il y a un prix toutes les heures. Et ces prix, à certaines heures convergent, à d'autres heures sont différents. Donc, vous pouvez avoir des prix différents d'un pays à l'autre en fonction de l'embouteillage aux frontières, en quelque sorte. Mais toute l'électricité produite n'est pas vendue sur le marché. Ce graphique montre bien qu'il y a une partie d'électricité qui est vendue au marché. Par exemple, EDF producteur vend directement à EDF fournisseur qui vend directement à ses clients. Mais une partie d'électricité est vendue sur le marché de gros et achetée par les concurrents d'EDF. Donc, le marché de gros ne représente qu'une proportion plus ou moins variable, 20 à 30 ou 35 % de l'électricité produite dans un pays. Simplement, ce marché de gros, il joue un rôle déterminant parce que le prix de gros, en quelque sorte, donne un signal à la fois aux consommateurs et aux producteurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'électricité, c'est quand même un produit particulier. Le consommateur, il demande l'accès à une puissance. Quand vous consommez un kilowattheure, en fait, vous demandez l'accès à une puissance que vous utilisez pendant une certaine durée. Et donc, comme l'électricité ne se stocke pas, il faut qu'en permanence, eh bien, bien évidemment, ce qui est soutiré en aval puisse être produit en amont, aux pertes en ligne près. Parce que c'est quand même des pertes en ligne. Donc, le rôle, je dirais, du régulateur et du gestionnaire de réseau, c'est lui qui fait l'équilibre. Il faut qu'à tout instant, eh bien, il vérifie qu'on injecte en amont suffisamment d'électricité par rapport à ce qui sera soutiré en aval. Alors, l'appel de puissance fait qu'en général, il y a deux périodes un peu critiques. C'est le matin et le soir. Alors, traditionnellement, on dit la pointe, c'est le soir à 19 heures. La France, historiquement, a des pointes à 19 heures. En fait, c'est plutôt entre 18 et 20 heures. Si vous allez en Espagne, c'est plutôt après 20 heures parce que les gens mangent plus tard en Espagne. Donc, ça explique que la pointe soit un peu plus tard. Mais vous avez de plus en plus des pointes le matin. Et aujourd'hui, RTE, dans sa récente communication, a bien assisté sur le fait que la pointe pouvait être entre 8 heures du matin et 13 heures et le soir entre 18 et 20 heures. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention, évidemment, à passer la pointe. La préoccupation qu'on a pour cet hiver, c'est de passer la pointe. Alors, vous voyez tout de suite qu'il y a un élément qui va être déterminant. C'est la température, bien évidemment. Parce que plus il fait froid, eh bien, plus, évidemment, il y a un soutirage important, surtout en France. En France, vous avez quand même beaucoup de chauffage électrique. Donc, ceci explique cela. Mais pas seulement. Il ne faut pas tout imputer au chauffage électrique. Il y a aussi d'autres usages qui sont gros consommateurs d'électricité. Alors, les pointes, elles varient dans le temps. Bon, le maximum avait été atteint en 2012. On a dépassé les 100 gigawatts. Alors, vous voyez, ça monte. Et puis ensuite, ça a redescendu. On espère qu'on n'atteindra pas 100 gigawatts cette année. Parce que 100 gigawatts, on ne passe pas. Bon, mais souvent, la pointe est à 85-90 en temps normal. Mais encore une fois, là, la température est importante. Donc, on va voir quelle sera la disponibilité du parc nucléaire. Est-ce qu'on pourra compter sur les Allemands ? C'est pour ça, d'ailleurs, qu'un accord avec les Allemands va leur envoyer du gaz. Comme on n'a pas assez de production d'électricité, ils nous renverront de l'électricité faite avec notre gaz. Bon, donc, on fait des échanges comme ça qui permettent, eh bien, de s'assurer qu'il y a un équilibre du réseau. Parce qu'il faut que le réseau européen reste en équilibre en permanence. Et s'il y a un problème dans un pays, les autres doivent jouer la solidarité. Et sinon, c'est tout le réseau qui s'effondre. Alors, la libéralisation fait, comme je l'ai dit, qu'aujourd'hui, vous avez un marché, vous avez ouverture à la concurrence. En fait, il faut savoir que dans le passé pas si ancien, puisque c'est depuis 2000 que les choses ont beaucoup changé, vous avez une entreprise unique qui, pour faire simple, produisait, transportait, distribuait. C'est une entreprise publique qui s'appelait en France EDF. Ça fait que ça fonctionnait relativement bien. Et les gens étaient relativement contents. Ils n'étaient pas contents dans tous les pays, nécessairement. S'il y a eu libéralisation, c'est d'abord parce que les textes du traité de Rome prévoient qu'il faut ouvrir à la concurrence. Ça, c'est un argument juridique. C'est aussi parce que dans certains pays, les entreprises publiques ne fonctionnaient pas très bien. Donc, la France, au début, a dit, mais pourquoi voulez-vous qu'on change le système ? On est très contents de notre système. Mais la Commission a dit, c'est la loi. Le traité de Rome prévoit qu'il faut ouvrir à la concurrence. Et donc, on a ouvert à la concurrence. D'autant que la concurrence avait été ouverte dans d'autres secteurs, notamment les télécoms. Et dans les télécoms, l'ouverture à la concurrence était plutôt bien passée. On va voir, dans l'électricité, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ouverture à la concurrence ? Ça veut dire que la production est ouverte à la concurrence. On n'est plus un monopole. Il n'y a plus de monopole d'importation. Il n'y a plus de monopole d'exportation. Il n'y a plus de monopole de production. En revanche, les réseaux sont un monopole naturel. Le réseau de transport, on ne veut pas dupliquer le réseau de transport. On ne va pas dupliquer le réseau ferré de France. Si quelqu'un veut faire rouler des trains, il y a un réseau qui existe. Eh bien, j'utilise le réseau qui existe moyennant des péages. C'est pareil pour le réseau de transport de RTE, pour le réseau de distribution d'Enedis. En revanche, la fourniture, la vente de kilowattheure est ouverte à la concurrence. Donc, les producteurs sont toujours des fournisseurs. Mais le point important, c'est que les fournisseurs ne sont pas toujours des producteurs. ENGIE est un producteur fournisseur. Total est un producteur fournisseur. Mais beaucoup de petits fournisseurs ne sont pas producteurs. Ils achètent sur le marché de gros ce qu'ils revendent au détail. Donc, vous voyez bien tout de suite le problème. Ils ne peuvent pas vous revendre moins cher ce qu'ils ont acheté sur le marché de gros quand il est cher, bien évidemment. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, et je vais introduire deux notions très différentes, c'est le coût moyen de l'électricité et le coût marginal. Parce que vous entendez, même dans, je dirais, la presse courante, vous entendez parler du coût marginal. Alors, il y a deux notions très, très différentes qu'il faut bien avoir en tête. Le coût moyen, c'est assez intuitif. Le coût moyen, c'est sur la durée de vie de la centrale, quel va être le prix de revient du kilowattheure. Bon, alors, c'est un principe très simple sur le plan du calcul économique. Le principe est le suivant. On considère qu'on fait les calculs par rapport à l'année où la centrale est raccordée au réseau, l'année zéro. Donc, de l'année moins n à l'année zéro, je construis la centrale. De l'année zéro à l'année grand T, je fais fonctionner la centrale. Alors, tout ça, il faut des hypothèses sur la durée de fonctionnement d'une centrale. Bon, alors, on fait des hypothèses économiques, en général prudentes. J'ai des coûts de l'année moins n à l'année grand T. J'ai des coûts de construction. Ensuite, j'ai des coûts de fonctionnement. J'ai également des coûts fixes au fur et à mesure qu'il faut rénover les équipements. Puis, j'ai des coûts variables. Les coûts variables, ce sont des coûts qui consistent à payer le combustible. Quand il y a du combustible, il y a toujours du combustible, en général. Et donc, voilà les coûts variables. Et alors, je fais un calcul. Je regarde avec une hypothèse sur le facteur de charge de la centrale. Donc, je fais des hypothèses sur le fait que la centrale va être appelée plus ou moins dans l'année. Donc, mettons qu'une centrale dure 20 ans. Je fais un calcul économique sur 20 ans ou 25 ans. Je fais une hypothèse sur la durée de fonctionnement moyenne de l'année. Et je regarde ensuite combien je dois vendre le kilowattheure au borne de la centrale pour récupérer sous forme de recettes ce que j'ai dépensé sous forme de coûte. C'est-à-dire que l'opération soit blanche. La seule chose sur le plan économique, c'est que je n'ai pas le droit d'additionner des sommes d'argent disponibles à des moments différents du temps. Il faut, comme on dit, actualiser. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte du temps où la recette, où la dépense apparaît. Donc, on introduit un facteur d'actualisation. Mais je n'ai pas le temps de rentrer dans ce genre de détails. Peu importe. Ça veut dire, si vous voulez, qu'au fond, ça, c'est le coût de production moyen. Alors, ce coût de production, il est très variable d'une technologie à l'autre. Là, vous avez, par exemple, un document assez récent de la Banque mondiale qui montre que, vous voyez, vous avez des plages de valeurs. Alors, ça dépend, évidemment, de la technologie. Ça dépend d'hypothèses sur le facteur de charge. Le facteur de charge va être important. Il y a des facteurs tout à fait déterminants. Par exemple, il est certain que si vous mettez plus de temps que prévu pour construire la centrale, ça va coûter plus cher. Si la centrale fonctionne moins longtemps que ce qui est prévu, ça va coûter plus cher. Donc, le facteur de charge, la durée de la construction, le coût de la construction. En général, ce qui ne coûte pas trop cher dans le nucléaire, par exemple, le coût du combustible, c'est relativement modeste. Dans une centrale nucléaire, je dirais, l'uranium, c'est... Alors, ça dépend comment on compte. Le cycle de l'uranium, c'est 15 %, à peu près. Ça dépend des hypothèses. Et l'uranium lui-même, c'est 5 %. Par contre, dans une centrale à gaz, ce qui coûte cher, c'est le gaz. C'est 80 %. Ce qui coûte cher dans le charbon, c'est le charbon, c'est le combustible. À cela, j'ajoute le fait que, comme ce sont des énergies carbonées, il faut payer ce qu'on appelle des quotas de CO2. Et le prix du CO2, aujourd'hui, est relativement élevé. Donc, si vous voulez, vous avez un certain nombre d'hypothèses qui montrent qu'il faut toujours faire des simulations pour voir les conséquences, je dirais, sur le prix de revient. Donc, ça, c'est un coût moyen. Il faut que ça vous donne une idée. Quel est le coût moyen de fabrication d'un kilowatt-heure avec telle ou telle technologie ? Et en fonction de ça, vous allez dire, je construis tel ou tel équipement. À ne pas confondre avec le coût marginal. Le coût marginal, c'est le coût de fonctionnement. Et dans le coût de fonctionnement, surtout dans le thermique, qu'est-ce qui compte ? C'est essentiellement le coût du combustible, je l'ai dit. Ce n'est pas vrai partout. Dans une éolienne, le coût de fonctionnement, il est très, très faible. Dans le nucléaire, je viens de vous le dire, il est relativement faible. Donc, on va, quand on appelle les centrales, quand le gestionnaire du réseau appelle les centrales pour répondre heure par heure à la demande, la règle, c'est qu'on appelle les centrales selon ce qu'on appelle le mérite-order, l'ordre de mérite, c'est-à-dire qu'on appelle les centrales en fonction du coût variable, c'est-à-dire du coût marginal. On commence par appeler les centrales, je dirais, qui coûtent le moins cher. Alors, celles qui coûtent encore le moins cher, c'est ce qu'on appelle l'électricité fatale. Quand vous avez du vent, l'électricité éolienne est prioritaire. Quand vous avez de l'hydraulique au fil de l'eau, si vous ne turbinez pas quand l'eau passe, c'est perdu. Sur le Rhône, si vous ne turbinez pas quand l'eau passe, elle va dans la Méditerranée, c'est perdu. Donc, on appelle d'abord l'électricité fatale. Puis ensuite, on appelle le nucléaire, parce que le coût variable du nucléaire est très bas. Puis on appelle les centrales à charbon. Puis on appelle les centrales à gaz, les centrales à cycle combiné à gaz. Et puis pour la pointe, soit on garde des barrages, pour éventuellement turbiner très vite, parce qu'on peut répondre à la demande, soit on appelle des turbines à gaz, qui, elles, démarrent très très vite, parce que les autres centrales, elles ne démarrent pas nécessairement très très vite. Donc, on voit tout de suite que là, vous avez ce qu'on appelle une courbe de mérite-order. Et en fonction de la demande, c'est le prix de revient de la dernière centrale appelée qui fait le prix d'équilibre sur le marché. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Sur le marché de gros, le prix d'équilibre est fonction, est calé sur le coût marginal de la dernière centrale qu'on appelle la centrale marginale. Donc, vous comprenez à partir de là qu'il y a des centrales qui, quand elles sont appelées, si elles ne sont pas marginales, elles ont évidemment une rente, puisque le prix va être fixé par le marché en fonction du coût marginal de la dernière centrale appelée. C'est ce qu'on appelle la règle, je dirais, des enchères à prix limite. Des enchères à prix limite, ça veut dire que tout le monde est payé sur la base du prix d'équilibre qui est le coût de la dernière centrale appelée. Alors, vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé récemment, c'est que depuis juillet 2021, le prix du gaz ayant monté, eh bien, le coût marginal de la centrale à gaz a monté. Comme les centrales à gaz sont marginales une grande partie du temps, de plus en plus en Europe, eh bien, le prix d'équilibre sur le marché européen est fonction du coût marginal de la centrale à gaz. Je vous ai dit tout à l'heure, en France, il n'y a que 6% de production, en fait, avec du gaz. Oui, on importe de l'électricité. En ce moment, on importe de l'électricité d'Allemagne. Ce sont des centrales thermiques qui fonctionnent. On nous envoie de l'électricité. Et on doit tenir compte du prix européen. Et là, le gaz, il est marginal une grande partie du temps. Ce qui explique qu'en dehors de la nuit ou en dehors du début d'après-midi, eh bien, le prix soit relativement élevé. Il est relativement élevé parce que c'est le prix du gaz qui s'est envolé. Alors, le prix du gaz s'est envolé parce qu'on n'achète plus de gaz à la Russie, largement, et puis parce qu'il y avait une forte demande de gaz de la part de la Chine. Il y a eu un peu de spéculation aussi. Donc, comme le prix du gaz s'envole, le coût de production des centrales à gaz, le coût de fonctionnement des centrales à gaz s'envole. Et donc, du coup, eh bien, le prix d'équilibre sur le marché augmente. Alors, vous allez dire, il faut bien comprendre ce point-là. C'est que les enchères qui sont mises en place sont des enchères à prix limite. Vous avez au tableau les deux catégories d'enchères possibles. Les deux principales, il y en a d'autres. Les deux principales, à gauche, c'est ce qu'on appelle les enchères à prix demandé, ce qu'on appelle les enchères PAS-BIDAL. C'est-à-dire qu'on peut concevoir que chacun propose un prix pour être appelé sur le réseau. Chaque centrale propose un prix. Et puis ensuite, on fait l'équilibre. À un moment donné, on dit quelle est la dernière centrale retenue. et chacun va recevoir le prix qu'il a demandé. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que si je suis une centrale inframarginale, c'est-à-dire une centrale qui n'est pas marginale, je percevrai le coût marginal que j'ai demandé. Ce qui paraît a priori logique. Dans le cas qu'on regarde sur la droite, c'est un système où le prix d'équilibre, je dirais, est versé à tous. C'est-à-dire que c'est le prix de la dernière centrale qui fait le prix d'équilibre. Et les centrales inframarginales profitent de ce prix d'équilibre. De sorte qu'elles ont ce qu'on appelle une rente inframarginale. Et qui peut, dans certains cas, ce qui est le cas aujourd'hui, ce qui peut, dans certains cas, devenir extrêmement élevé. Ce qui explique qu'en Europe, aujourd'hui, ce que souhaite la Commission européenne, c'est prélever une partie de cette rente en disant, là, vous avez des profits exceptionnels. C'est un effet domaine très important. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on ne passe pas à l'autre système ? Il y a une explication simple, et je reviendrai un petit peu tout à l'heure, si j'ai le temps. L'explication simple, c'est que, si je sais que ma centrale, de toute façon, sera appelée, eh bien, j'ai intérêt peut-être à tricher, c'est-à-dire à proposer un prix supérieur, évidemment, à mon coût marginal. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'économies. C'est ce qu'on appelle la théorie des anticipations rationnelles. Donc, si je suis rationnel, si j'ai peur de ce qu'on appelle la malédiction du vainqueur, la malédiction du vainqueur, c'est, ah, j'ai été retenu le premier, très bien, mais comme j'ai proposé un prix très bas, évidemment, ma rémunération est faible. Donc, comme j'anticipe ça, je vois que le voisin a un prix plus élevé, eh bien, à la fois d'après, je proposerai un prix plus élevé. Donc, comme tout le monde fait pareil, on se retrouve, évidemment, à un prix qui n'est pas très loin du prix limite. Donc, en fait, les enchères, PAS BID, sauf quand on manque, sauf quand il y a trop de capacités, ce qui peut arriver, quand il n'y a pas assez de capacités, les enchères PAS BID, comme on dit, les enchères qu'on appelle d'ailleurs aussi à la hollandaise, eh bien, ces enchères, elles ont le même résultat que les enchères à prix limite. C'est facile, de ce point de vue, à comprendre. Donc, c'est bien les enchères à prix limite qui, aujourd'hui, s'imposent sur le marché, ce qui explique qu'il y a des rentes inframarginales élevées. Alors, quand on regarde sur long terme, sur quelques années, on voit qu'il y a une corrélation assez bonne entre le prix du gaz et le prix de l'électricité sur le marché de gros. C'est une tendance. Parce que le gaz est souvent marginal. Alors, pourquoi il est souvent marginal ? Parce qu'on était en surcapacité il y a quelques années et on a fermé beaucoup de centrales. On a fermé beaucoup de centrales nucléaires en Europe. Même la France a fermé des centrales nucléaires, à tort. Et puis, on a fermé des centrales thermiques un peu partout. On a fermé beaucoup de centrales à gaz. On a fermé des centrales au charbon. Donc, on se retrouve dans une situation au manque de capacité. Et donc, la centrale marginale, c'est souvent la centrale à gaz. Alors, on voit d'ailleurs que ce prix est bien au-delà du coût moyen. Ça, c'est une étude que je viens de publier avec un collègue du CEA. On a pris les prix horaires. Vous voyez, c'est la courbe qui fluctue. Alors là, c'est sur 6 mois. On l'a refait. On a refait un papier sur un an cette fois. Sur 6 mois, vous voyez que les prix de gros, ils peuvent être très élevés. Ils dépassent 700 euros. Il y a même des cas un peu particuliers. Je vous dis tout à l'heure qu'on a atteint 1000 euros. Et donc, en bas, c'est le coût moyen, un coût moyen pondéré. Donc, vous voyez qu'on est en général très au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des profits qui permettent de couvrir largement les coûts. Parce que vous allez me dire, mais si vous faites une tarification au coût marginal, c'est une tarification qui a été proposée sur le plan théorique et qui se justifie tout à fait par Marcel Boiteux, l'ancien patron d'EDF, mais Stéphanie reviendra tout à l'heure. Et donc, la tarification au coût marginal, vous allez me dire, mais si vous récupérez les coûts variables, comment vous faites pour récupérer les coûts fixes ? Réponse, les centrales inframarginales qui récupèrent une rente, puisqu'elles sont rémunérées au prix du coût marginal de la dernière centrale, peuvent financer les coûts fixes avec cette rente. Alors, reste le problème de la centrale marginale qui ne récupère que ses coûts variables. Et donc, il faut que le prix d'équilibre soit parfois un peu supérieur, je dirais, au coût marginal de la dernière centrale ou alors, il faut mettre en place ce qu'on a fait d'ailleurs depuis 2000, un marché dit de capacité, c'est-à-dire un marché sur lequel on finance des coûts fixes dans certaines situations. Donc, on voit que les prix de gros aujourd'hui permettent facilement de financer les coûts fixes. Alors, voilà, par exemple, les coûts. Alors, vous voyez, ça, c'est une date donnée. Alors, c'est le 30, je crois, c'est en mars, le 24 mars 2022, c'est à titre anecdotique. Vous voyez, le prix était en moyenne ce jour-là à 272 euros en France, 244 en Allemagne. il est variable d'un pays à l'autre. Tout dépend de la saturation aux frontières. Quand il n'y a pas saturation, le prix est strictement le même, par exemple, entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est le cas à certaines heures. Alors, un des facteurs qui explique qu'en France, le prix soit souvent plus élevé sur le marché de gros que dans les autres pays européens, c'est le fait que la disponibilité du nucléaire n'est pas au rendez-vous. Alors, vous voyez, vous avez les courbes de disponibilité du nucléaire sur plusieurs années en haut et puis en bleu, vous avez la courbe sur 2022 qui s'arrête en septembre, bien évidemment. Ce qu'on observe, c'est qu'évidemment, on manque de disponibilité du nucléaire aujourd'hui puisqu'à moitié du parc est à l'arrêt. Alors, ce qu'on espère, c'est que dans l'hiver, ça va pouvoir, en effet, être disponible. Donc, ceci va jouer un rôle important. Alors, si je regarde les outils de flexibilité, je vous ai dit, il faut qu'en permanence, l'offre soit égale à la demande. Alors, on a ce qu'on appelle l'effacement. Alors, RTE, on a beaucoup parlé dans sa dernière communication. L'effacement, ça veut dire qu'on passe des contrats avec les gros consommateurs en leur disant si vous acceptez de vous effacer si on le demande. Vous ne consommez pas au moment où on a besoin que vous ne consommiez pas. On peut stocker, mais le stockage par batterie, c'est marginal et ça coûte cher. Demain, on espère qu'on stockera sous forme d'hydrogène des quantités plus importantes. Bien sûr, il y a les importations. La France, aujourd'hui, compte beaucoup sur les pays étrangers alors qu'on est traditionnellement un pays exportateur net. Mais depuis un an, on n'est plus un pays exportateur net. On est largement importateur. On peut baisser un peu la tension. Ce n'est pas très, très bon pour les appareils, mais ça peut se faire. Et puis, il y a bien sûr le délestage. Le délestage et on coupe certains clients. Alors, c'est un délestage chiblé. Tout le monde est rassurant en France que le gouvernement RTE dit qu'il n'y aura pas de blackouts cet hiver. Mais enfin, des délestages, ce n'est pas complètement exclu. C'est-à-dire qu'on coupe certains clients, bien évidemment. Alors, il y a un mot quand même que je dois préciser. C'est concernant le nucléaire français. Une partie du nucléaire est vendue par EDF à ses concurrents. Pour dire les choses de façon un peu caricaturale, au moment de l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire en 2000, le coût du pétrole était très bas. Comme le prix du gaz suivait le prix du pétrole, le prix du gaz était bas. Le coût de production de l'électricité faite avec du gaz était très bas. Donc, les concurrents d'EDF qui se sourçaient sur le marché de gros ou qui utilisaient des centrales à gaz étaient très compétitifs. Plus compétitifs qu'EDF. Ils ont gagné des parts de marché. EDF a perdu beaucoup de clients à ce moment-là. A partir de 2004, le prix du pétrole a monté. Le prix du gaz a suivi le prix du pétrole. Il a monté. En 2008, le prix du pétrole s'est envolé. 147 dollars. Heureusement pour nous, le dollar ne valait pas ce qu'il vaut aujourd'hui. On avait un euro égal à 1,30 dollar. Bon, donc, on payait plus cher le pétrole, mais l'euro était relativement élevé par rapport au dollar. Donc, ça compensait en partie. Donc, à ce moment-là, les concurrents d'EDF ne pouvaient plus concurrencer EDF puisque le nucléaire historique était très compétitif, mais eux, ils n'avaient pas de nucléaire. Donc, ils se sont plaints en disant qu'il faut trouver une solution. Alors, la solution qu'on a trouvée, c'est de dire qu'on va obliger EDF à vendre une partie de son nucléaire à ses concurrents. Alors, c'est une commission, la commission Champsor, j'étais membre de cette commission, qui est une commission où il y avait quatre, comme on dit, des spécialistes et puis quatre parlementaires, des sénateurs, deux sénateurs, deux députés, de la majorité de l'opposition. Cette commission Champsor a proposé un système qui consistait, c'est ce qui est là, non pas à taxer EDF, mais en quelque sorte à permettre aux concurrents d'EDF de se sourcer sur le nucléaire historique. C'est-à-dire qu'on a prévu que les concurrents auraient 100 TWh à un prix fixé de façon réglementaire à 42 euros le MWh. Donc, c'est une façon, si vous voulez, je dirais, d'aider la concurrence. EDF vend une partie de son nucléaire, sauf que c'est resté 100 TWh, mais que les concurrents veulent de plus en plus et qu'EDF produit de moins en moins de nucléaire. Donc, les 100 TWh représentaient 25% du nucléaire au début. Aujourd'hui, 100 TWh, quand vous produisez 300, ça représente davantage. Donc, vous voyez tout de suite la difficulté pour EDF. Donc, on a obligé EDF à vendre à ses concurrents. Alors, pendant longtemps, vous aurez les transparents, je ne vais pas rester trop longtemps à dessus, pendant longtemps, vous voyez, le prix de gros était légèrement supérieur, même parfois inférieur je dirais aux 42 euros. Alors, les choses ont dérapé à partir de 2019 parce qu'à ce moment-là, eh bien, la demande de nucléaire sous forme d'arène a fortement augmenté. Il n'y en a pas eu pour tout le monde. Donc, il a fallu faire ce qu'on appelle un écrètement. C'est-à-dire que la commission de régulation dit, vous n'aurez pas toute la quantité que vous demandez. Et alors, où est la difficulté ? C'est que dans le TRV dont je parlais tout à l'heure, la loi prévoit que la structure de l'offre de marché des concurrents doit être dupliquée dans la structure du TRV. C'est-à-dire que quand les concurrents des DF sont obligés d'acheter sur le marché de gros une partie de l'électricité qu'ils n'ont pas sous forme d'arène parce qu'il n'y en a pas assez, il faut modifier le calcul du TRV pour que la part du complément marché dans le TRV soit la même que la part de l'offre de marché des concurrents. Ce qui vous explique que même si vous êtes au TRV, il doit augmenter. Donc logiquement, le TRV devait augmenter assez fortement. Donc c'est parce que la part, je dirais, de marché des concurrents avait augmenté. Ils demandent de l'arène mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc on fait de l'écritement. Vous voyez, c'est un système, c'est une vraie usine à gaz pour dire les choses autrement, mais c'est assez compliqué comme système. Alors on voit qu'EDF a perdu des parts de marché. Aujourd'hui, il y a 38% détenu par, je dirais, par les concurrents d'EDF. Alors si vous regardez le TRV, vous voyez aujourd'hui, le TRV, il devrait être plus élevé. Là, vous êtes à 200 euros le mégawatt-heure, c'est-à-dire 20 centimes d'euros le kilowatt-heure. C'est une moyenne calculée par la creux. Mais tout ça parce qu'on a accepté de n'augmenter que de 4% le TRV. Les calculs montrent qu'il aurait fallu l'augmenter de 35% en février, donc de 40% en août et probablement un peu plus maintenant. Alors dans sa conférence de presse, Mme Borne a dit qu'il faudrait l'augmenter de 100%. Je trouvais que 100%, c'était un peu élevé. À mon avis, il y a un effet d'annonce, mais en tout cas, c'est plus que 50%. Il faudrait augmenter entre 50 et 80%. Donc le gouvernement sait qu'il ne peut pas l'augmenter de 50 à 80%. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il a annoncé qu'il y aura une augmentation de 15%. Donc le prochain en février, parce qu'en général, c'est en février que ça change, ce sera 15%. Alors comment on a pu n'augmenter que de 4% ? On a demandé à chacun de faire un effort. On a dit à EDF, écoutez, donnez un peu plus d'arène à vos concurrents. On a dit, acceptez de ne pas vendre votre électricité dans le cadre du TRV en tenant compte du prix du marché, reniez un peu sur vos marges. Et puis l'État a baissé une taxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la TICFE, la taxe intérieure sur la consommation finale d'énergie qui était de 22,5 euros le mégawatt-heure, a chuté à 1 euro ou à 0,5 euro. C'est-à-dire que le gouvernement a accepté, je dirais, de baisser fortement la taxe. Mais les Français sont relativement protégés de ce point de vue par rapport aux pays étrangers. Ah, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça va trop vite là. Voilà. Donc, voilà les mesures, mais je ne les détaille pas, les mesures qui font qu'on n'a pu d'augmenter que de 4 % le TRV. Alors, évidemment, aujourd'hui, on a pris conscience qu'il faut investir. Au fond, je vous l'ai dit, quand on comprend la logique de la tarification au coût marginal, on voit que le prix du gaz a un impact sur le prix de l'électricité. Ce qui peut sembler un peu choquant pour les Français qui disent mais le gaz ne représente que 6 % de la production des lecs. Alors, il faut investir. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, on a beaucoup tergiversé en France. Il faut investir. Alors, on va investir, suivant le scénario, quand même beaucoup dans les renouvelables. Alors, ça, c'est suite aux dernières déclarations du président de la République. Il faut changer la loi, d'ailleurs, parce qu'il va falloir, en 2023, voter une nouvelle PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire faire en sorte qu'on décide déjà de ne plus arrêter de réacteurs nucléaires parce que dans la loi actuelle, on a prévu d'en arrêter 14. Donc, il y en a déjà 2 qui ont été fermées. Si on respecte la loi actuelle, il faudra en fermer 12. Bon, évidemment, vous l'aurez compris, pas question de fermer 12 réacteurs. Donc, non seulement, on ne va pas en fermer, mais on va en construire, sauf que ça va prendre du temps. Donc, si on regarde à l'horizon 2050, les prévisions plus ou moins officielles suite à l'annonce du président de la République, c'est qu'en 2050, on aurait 100 gigawatts, ce qui est énorme de solaire, 77 gigawatts d'éolien, notamment 40 gigawatts offshore. Il y aurait encore une partie du nucléaire actuel qui fonctionnerait. Donc, on estime au moins 24 gigawatts. Et puis, le nouveau nucléaire devrait monter à 27 gigawatts avec 14 EPR et 20 SMR, donc les petits réacteurs. Donc, c'est assez ambitieux. Il va falloir investir. On n'a pas assez investi. On a fermé trop de centrales. Donc, on a eu tort de les fermer maintenant. On s'en rend compte parce qu'on ne pensait pas que la demande d'électricité allait augmenter ou rester stable et augmenter très fortement. Et les délais de construction font qu'il va falloir se précipiter maintenant pour construire des équipements. Alors, quelles sont les réformes possibles ? Si vous voulez, aujourd'hui, on est un peu comme les pompiers devant les feux dans les forêts. À court terme, il faut éteindre l'incendie. Mais il faut réfléchir sur le moyen long terme. On ne va pas éteindre l'incendie tous les ans. Alors, éteindre l'incendie, c'est ce qu'on fait maintenant à court terme. À long terme, on sait qu'il faut investir dans des capacités partout en Europe. On a fermé trop de capacités. Et il faut investir dans des capacités pilotables. Pilotables, ça veut dire des capacités qui sont disponibles quand on en a besoin. Alors, évidemment, le stockage peut nous aider si on fait du stockage intersaisonnier, parce qu'il faut du stockage intersaisonnier avec l'hydrogène, c'est possible. Ou alors, il faut des équipements qui soient en effet des équipements à la fois décarbonés et pilotables. Les équipements décarbonés et pilotables, vous avez l'hydraulique et vous avez le nucléaire. Et pour les renouvelables autres, ça veut dire qu'il faut en effet du stockage. Donc ça, c'est un accord, je dirais, assez consensuel là-dessus. Il y a une convergence, je dirais, sur la nécessité de prévoir ces investissements. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire à court terme ? Alors certains disent, on peut maintenir la logique du coût marginal, c'est-à-dire un prix à caler sur le coût variable de la dernière centrale appelée, mais il faut réduire la demande. Donc, si vous voulez, c'est au fond l'effacement, mais c'est l'effacement généralisé. Alors ce qu'on appelle aujourd'hui pudiquement, c'est à la mode, la sobriété. C'est-à-dire, vous réduisez votre consommation. Alors, vous réduisez, même les particuliers doivent s'efforcer de réduire leur consommation. Alors, Echowatt, vous enverrez un signal. En Bretagne, ils connaissent bien ça, déjà, ça fonctionne bien. Et donc, vous réduisez votre consommation, surtout aux heures ennuyeuses. Alors, le plus important, ce n'est pas de supprimer la consommation de Mme Michieux à Carpentras qui regarde sa télé, ça, ce n'est pas déterminant. En revanche, les industriels, c'est plus important. Donc, si vous voulez, il y a tout un plan qui prévoit, il y a des contrats déjà qui existent, il y a longtemps, qui prévoit que les industriels, eh bien, acceptent de s'effacer dans leur procès de production pour baisser la demande. L'ennui, c'est que si on baisse trop la demande de ces industriels, ça veut dire qu'on, parfois, on peut supprimer de la production. Et donc, pour le PIB et pour la production française, ce n'est pas nécessairement bon. L'autre système qui est proposé par certains, c'est, vous n'avez qu'à faire des enchères à prix demandés, pay-as-bid, les enchères que j'ai montrées tout à l'heure, plutôt que des enchères à prix limite. Il faut changer le système. Comme je vous l'ai dit, l'expérience montre que dans un système tendu, quand il y a des tensions entre l'offre et la demande, ce système pay-as-bid, il donnerait à peu près le même résultat que le système des enchères à prix limite. Bon, il y a suffisamment de travaux théoriques pour le montrer. Un autre système proposé, c'est, alors, c'est un système avec un collègue, justement, je parlais tout à l'heure d'un article, on a fait paraître dans la revue de l'énergie, le dernier numéro, où nous, on proposait une moyenne des coûts marginaux. Donc, ça permet de baisser la rente inframarginale. Je prends trois centrales, même puissance. Une dont le coût marginal est 10, l'autre, le coût marginal est 20, la troisième est 60, c'est la centrale à gaz. Donc, le prix, c'est 60. Tout le monde est calé sur 60. Le premier, il gagne 50. Le deuxième, il gagne 40. Le troisième, il ne gagne rien. mais il couvre ses coûts. Sinon, s'il ne couvrait pas ses coûts, il ne serait pas appelé, il refuserait de venir, bien évidemment. Une centrale doit au moins couvrir ses coûts variables, c'est le minimum. Si vous faites la moyenne, la moyenne pondérée, si les trois centrales ont le même poids, c'est donc 30. Puisque c'est 10 plus 20, 30 plus les 60, 90 divisé par 3, c'est 30. La première, si tout le monde est rémunéré à 30, la première gagne non plus 50, mais cette fois 20. La deuxième gagne 10. La troisième perd 30. Mais je compense à la troisième, je compense les 30 que les banques. Je montre à ce moment-là, on l'a montré, chiffre à l'appui sur une année, en prenant tous les chiffres horaires, à tous les prix horaires, on montre que le système, globalement, permet de baisser le coût payé par le consommateur final. On baisse fortement la rente et même si on paye une compensation à la centrale marginale, collectivement, on est gagnant. Finalement, la solution retenue par l'Europe n'est pas très différente. Simplement, eux, ils ont fixé une barre, on ne sait pas comment ils l'ont calculé, mais ils n'ont pas fait la moyenne apparemment parce que nous, on a fait la moyenne et on n'obtient pas exactement le même prix. Donc, une autre solution, c'est très sensible ce système, une autre solution, c'est de plafonner le prix du gaz utilisé pour la production d'électricité. C'est la solution espagnole et portugaise. Les espagnols, ils ont dit c'est très simple, on va subventionner le gaz, donc si le prix du gaz est subventionné, le gaz qui sert à produire l'électricité, donc le gaz acheté par les électriciens pour produire l'électricité marginale est subventionné à 40 euros le mégawatt-heure, alors qu'il est à 200 euros sur le marché pour le gaz. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le prix de l'électricité, du coup, devient plus faible. Évidemment, il y a un coût pour la collectivité, il faut que l'État finance la différence. Alors, c'est possible en Espagne parce que l'Espagne n'est pas très interconnectée avec le reste de l'Europe et notamment avec la France parce qu'évidemment, si le prix de l'électricité est plus bas en Espagne que dans le reste de l'Europe, qu'est-ce qui se passe ? Les producteurs d'électricité, ils vont essayer de vendre une partie de leur électricité en France. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui se passe. Donc, certains ont proposé ce système à l'échelle européenne. Ça a notamment été le cas de certains pays qui ont dit c'est ça qu'il faut faire, il faut faire la mode, le système espagnol et l'Europe prend en charge les subventions. Bon, visiblement, ce n'est pas trop ce qui est retenu. Donc, ce qui a été retenu, c'est un peu la solution 5 et la solution 6, c'est-à-dire taxer la rente inframarginale. C'est-à-dire qu'on va mettre un plafond à ceux qui sont des producteurs inframarginaux d'électricité, c'est-à-dire pas les centrales à gaz, elles reçoivent le prix final, mais les autres. Vous avez une rente, il ne faut pas qu'elle soit excessive. Donc, on a dit, à un moment donné, c'était le chiffre de 200 euros le mégawatt-heure qui était avancé. Aujourd'hui, c'est 180 euros. Mme Van der Leyen a annoncé que ce sera 180 euros. Alors, bon, ça laisse encore de la marge pour ces producteurs pour couvrir leurs coûts fixes. Alors, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait, je dirais, de ce qui maintenant est disponible puisqu'on baisse le coût. Alors, soit c'est répercuté sur le consommateur, c'est visiblement ce que souhaite l'Europe. Soit, on pourrait concevoir que ça serve à financer le gaz utilisé par les centrales électriques de sorte qu'on aurait un système qui, à une période, un, fait baisser la rente inframarginale parce que ce qu'on gagne au niveau de la rente inframarginale sert à financer du gaz qui fait baisser le prix d'équilibre. Du coup, ça fait baisser la rente inframarginale. Au bout d'un certain temps, on arrive à un équilibre. Bon, ce n'est pas ce qui a été retenu. Alors, il y a une septième solution, c'est dire, on fixe un prix plafond. Alors, il existe déjà un prix plafond sur le marché de gros, mais il est à 4 000 euros le mégawatt-heure. Bon, donc, en principe, on ne l'a pas atteint encore. En Californie, quand il y a eu des problèmes, ils avaient atteint 10 000 dollars quand même. Donc, nous, on a fixé 4 000 euros. Certains disent, il faudrait fixer, mettons, 300, 400 euros. L'expérience montre que si vous fixez un prix général, le système ne va pas fonctionner parce que beaucoup de centrales ne seront pas disponibles. Alors, reste, alors, vous voyez, ça, c'est un schéma que j'emprunte le professeur Hirth, qui est un Allemand, qui montre bien que sur la courbe, j'irai du mérite tordère, vous voyez que je pourrais plafonner la rente en blanc, je plafonne la rente de chaque équipement ou alors je plafonne le prix, je dirais, reçu par tous ces équipements et donc, en plafonnant, une partie de ce que je récupère est destinée au consommateur final. Donc, tous les scénarios sont à l'étude à l'heure actuelle. Il y a de beaux travaux théoriques, je dirais, et pratiques sur ces questions. Une autre solution, c'est de mettre fin au mécanisme actuel et d'opter pour ce qu'on appelle l'acheteur unique. Alors, certains disent, c'est ça qu'il faut faire. Dire qu'il ne faut plus faire une tarification sur la base du coût marginal mais sur la base du coût moyen. Et donc, il faut que RTE, c'est-à-dire celui qui centralise, le gestionnaire du réseau qui centralise les offres, il faut en quelque sorte qu'il passe des contrats à long terme avec les différents producteurs possibles et qu'on leur assure une rémunération de leurs investissements. Donc, à ce moment-là, c'est un système complètement différent. C'est l'acheteur unique. C'est un système que la France avait défendu au début parce que nous, on n'était pas favorable au marché comme il existe aujourd'hui et donc, le gouvernement français avait défendu l'acheteur unique. ça n'a pas été retenu mais certains souhaitent aujourd'hui qu'on y vienne. La dernière solution, c'est de revenir à l'ancien système, d'abandonner le marché, de revenir à l'entreprise publique intégrée. je n'y crois pas trop parce que ça voudrait dire qu'on remet en cause je dirais tout l'édifice européen donc je n'y crois pas. Donc aujourd'hui, en conclusion, je dirais que il faut bien voir que les deux raisons principales de l'envolée des prix de gros, c'est la hausse du prix du gaz et ça s'explique par cette logique de fixation des prix en fonction du coût marginal de la centrale marginale mais c'est aussi et largement le manque de capacité sachant qu'il ne faut jamais perdre de vue que comme l'électricité ne se stocke pas, eh bien il faut pouvoir satisfaire la demande à tout instant. N'oublions pas aussi que l'électricité c'est un service public. Merci. Bien. Merci Jacques pour cette excellente présentation. On a un petit peu de temps pour des questions. Je peux me promener avec le micro. Bonjour. Merci pour toutes ces explications. On voit bien que selon l'horaire de la journée le coût de l'électricité est différent. Pourquoi est-ce que la terrification n'est pas faite en fonction de l'horaire comme ça a été le cas à des années avec des heures creuses, des heures pointes voire même du délestage comme vous disiez au lieu qu'il soit imposé mais choisi aux entreprises qui prennent une tarification EJP comme ça existait ? Pourquoi toutes ces tarifications ne sont plus proposées aux consommateurs pour pouvoir étaler sa consommation dans les périodes où l'électricité serait moins chère et ça éviterait de lancer les centrales gaz et puis tout ce que vous nous avez expliqué ? Ça éviterait pas de lancer les centrales gaz. On en aurait besoin quand même dans l'état actuel du parc. Mais ça existe toujours. Le tarif EJP existe toujours. Ceux qui l'ont souscrit, il n'est plus proposé. Il y a l'équivalent tarif Tempo à la fois pour les industriels et les particuliers qui est un tarif en effet c'est heure pleine, heure creuse mais avec une différenciation. Alors pourquoi EDEF ne le propose plus ? Parce qu'en fait il n'était plus tout à fait adapté. Il faut revoir un peu ce tarif mais en effet aujourd'hui le tarif effacement c'est un peu ça avec les industriels quand on dit est-ce que vous acceptez de vous effacer ? Alors en général c'est aux heures de pointe soit le matin soit le soir. En contrepartie vous aurez je dirais un meilleur prix. Alors il y a deux solutions soit d'avance vous dites est-ce que vous acceptez de vous effacer ? Si vous voulez statistiquement sur les 8 760 heures de l'année il y a 1000 heures par an qui posent un peu problème. Mais la pointe en France est concentrée sur 400 heures. EDEF avait proposé un tarif 22 jours dans l'année 18 heures par jour si vous multipliez 22 par 18 vous avez 396 donc 400 heures. les fameuses 400 heures statistiquement les plus chargées de l'année et donc à ce moment-là si vous acceptez de vous effacer pendant ces 400 heures ce qu'on appelle les 22 jours rouges et bien vous aurez un meilleur tarif. Alors ce système était tout à fait adapté parce que la consommation ayant évolué si vous voulez les jours devaient s'adapter mais aujourd'hui en effet on peut et on va probablement de plus en plus proposer des tarifs d'effacement c'est le système qui existe aujourd'hui il existe de l'effacement on peut même concevoir maintenant avec les nouvelles technologies et avec le système de comptage de l'électricité que si vous acceptez y compris un particulier à ce qu'on appelle l'effacement diffus vous effacez vous serez rémunéré ex poste c'est à dire qu'on peut suivre votre consommation à la trace et donc on peut concevoir un système où si on s'aperçoit que par rapport à une tendance moyenne vous êtes effacé vous serez rémunéré donc c'est des systèmes qu'on ne pouvait pas mettre en place avant avant on prévenait les industriels par coup de téléphone après c'est l'informatique qu'il leur a annoncé demain jour rouge et aujourd'hui on peut suivre quasiment à la trace je dirais la consommation de tous les consommateurs une autre question bonjour merci beaucoup pour la présentation d'une question vous avez parlé que c'est un marché européen qu'il manque la production donc du coup il faut envisager l'investissement mais il y a beaucoup de décisions qui dépendent du politique mais ça ça dépend des pays par pays donc du coup il y a des pays où c'est le nucléaire qui domine d'autres pays que c'est le gaz donc c'est pas très homogène et ma question c'est une richesse au contraire c'est plutôt une limite du système ça c'est une question je dirais qui a été très importante au début de l'ouverture à la concurrence l'idée était la suivante pendant longtemps chacun faisait son électricité en fonction de je dirais son mix qui était choisi qui était un choix politique mais on ne pouvait pas changer d'un pays à l'autre et l'idée de l'Europe c'est notamment le rapport qu'est chini à la demande de Jacques Delors quand il était président de la commission c'est de dire si on échange entre pays davantage parce qu'il y avait déjà des échanges il faut savoir que les interconnexions précédaient l'Union Européenne largement dans les années 50 il y avait déjà des échanges d'électricité mais c'était des échanges entre compagnies nationales EDF avec une compagnie allemande etc mais pas les industriels ne pouvaient pas acheter de l'électricité directement à EDF ils pouvaient acheter leur électricité à une entreprise allemande qui achetait à EDF c'était complètement différent mais à ce moment là les interconnexions étaient des interconnexions dans le souci de la sauvegarde du système c'est à dire c'était je dirais du secours mutuel ensuite on a développé les interconnexions pour des raisons économiques c'est à dire des échanges et l'idée c'était si on échange on va faire converger les mix électriques c'est à dire qu'on va voir avec le marché quelle est la bonne structure du mix électrique sauf que l'État est intervenu et dans certains pays il y en a qui ont dit je ne veux plus de centrale au charbon dans d'autres pays je ne veux plus de centrale nucléaire ou je ne veux pas de centrale nucléaire donc la grande difficulté du marché de l'électricité en Europe c'est que les politiques énergétiques et notamment électriques sont nationales alors que le marché de la concurrence il est je dirais régi par la commission européenne donc vous avez je dirais comment voulez-vous avec des mix électriques très différents donc des coûts de production très différents faire un ensemble qui converge vous avez évidemment à un moment donné des difficultés parce que les choix sont complètement différents les Allemands ont dit on ne veut plus faire de nucléaire dans certains pays en Autriche il n'y a pas de nucléaire donc on voit tout de suite les difficultés mais c'est vrai que l'électricité c'est stratégique c'est stratégique parce que c'est un service public et donc les États ne peuvent pas ne pas se préoccuper alors si vous voulez à un moment donné l'idée c'était est-ce qu'on ne pourrait pas spécialiser les pays par exemple la France deviendrait le château d'eau nucléaire de l'Europe et puis tel autre pays ce serait le château d'eau hydraulique et puis l'autre bon en fait ça ne peut pas marcher parce que chacun veut être maître chez soi pour des raisons de sûreté de sécurité et puis parce que les interconnexions frontières c'est coûteux elles ne permettraient pas d'échanger suffisamment on le voit en ce moment si vous voulez nous les interconnexions sont saturées entre la France et l'Allemagne mais dans le sens que nous on ne peut pas importer plus d'Allemagne pour une dernière question rapide bonjour mon question c'est à la fois dans les marchés allemands français on a quelquefois des prix négatifs pour la France et ça c'est déjà une chose un peu étonnant et la deuxième chose c'est que si je suis producteur d'électricité comment je fais investir dans par exemple le nucléaire ou quelque chose sous condition que ça prend 10 années et jusqu'à finalement ou à plus jusqu'à la centrale sera là et avec un marché que après je peux l'utiliser cette centrale seulement s'il n'y a pas de vent et s'il n'y a pas de soleil et tout cette comment cette frontière entre le nucléaire et les renouvelables intermittents comment ça comment ça joue sur les questions d'investissement alors les deux choses sont liées les prix négatifs ça paraît étonnant parce qu'en général quand vous achetez quelque chose chez un commerçant vous achetez du pain vous ne dites pas donnez-moi une baguette de pain et donnez-moi 1,20 euro en général vous payez alors dans l'électricité des fois c'est vous qui êtes payé alors pourquoi les prix négatifs sont apparus en 2009 en Allemagne je vais caricaturer un peu il y avait beaucoup la nuit la demande est faible la demande d'électricité est faible beaucoup d'éoliennes en mer en Baltique beaucoup de vent donc à ce moment-là qu'est-ce qui se passe il y a beaucoup d'électricité qui est injectée sur le réseau d'électricité éolienne alors ils ont intérêt à injecter parce qu'ils sont payés quand ils injectent parce que le prix garantit il est garanti si vous injectez donc il faut injecter mais il n'y a pas assez de demandes au bout du fil donc il faut arrêter d'autres centrales alors les centrales thermiques mettons les centrales à gaz ou les centrales au charbon mais à 4h du matin si je suis propriétaire d'une centrale à charbon je refuse d'être arrêté pourquoi ? parce que moi je veux être présent à 6h quand les prix se mettent à monter or il faut un certain délai pour que la centrale fonctionne donc je reste sur le marché donc ça veut dire qu'on me demande de me délester je reste sur le marché le résultat c'est qu'il y a trop d'électricité il faut très vite trouver un acheteur il faut trouver quelqu'un qui la stocke alors qui sur le marché européen joue un rôle central de stockage la Suisse pourquoi ? parce que les Suisses ils ont beaucoup de montagnes et ils ont énormément de stations de pompage donc si vous voulez ils prennent l'électricité ils sont payés pour prendre l'électricité excédentaire ils débarrassent le marché d'un produit encombrant ils montent de l'eau au sommet du barrage d'en haut et ils returbinent aux heures de pointe pour vendre aux Italiens à prix fort donc ils sont payés deux fois quand ils prélèvent et quand ils réinjectent enfin quand ils injectent sur le réseau alors les prix négatifs il y en a eu beaucoup en Allemagne à cause en effet de l'incertitude sur les éoliennes en particulier parce que les éoliennes en mer crachent beaucoup à ce moment là en France il y a eu aussi des prix négatifs d'ailleurs pendant longtemps le problème c'était qu'on avait des prix négatifs le résultat c'est qu'on a fermé beaucoup de capacités aujourd'hui les prix qui s'envolent mais en 2019 en 2020 et surtout dans 2016 en 2016 beaucoup d'industriels beaucoup de producteurs d'électricité ont arrêté de faire fonctionner les centrales alors ça rejoint à votre deuxième question avec des prix de marché aussi volatiles qui sont capables de passer de moins 500 comme c'était le cas en 2019 à plus 1000 etc comment voulez-vous que j'investisse dans des équipements que je vais mettre 7 à 8 ans voire 10 ans à construire qui vont durer au minimum 20 ou 30 ans et parfois si c'est du nucléaire 60 ans est-ce que j'ai une garantie que je vais récupérer la mise ? pas du tout c'est la raison pour laquelle les anglais qui nous ont forcé à mettre en place ce marché sont les premiers à en sortir et maintenant ils ont un système très régulé et qu'est-ce qu'ils font ? ils ont mis en place ce qu'on appelle les contrats pour différence c'est le système utilisé pour InclePoint en Angleterre la centrale que construit EDF qui est le système suivant construisez votre centrale quand elle sera prête vous injectez sur le réseau si le prix du marché est suffisant pour rentabiliser votre centrale pas de problème si le prix est insuffisant contrat pour différence on vous versera la différence par contre si le prix est trop rémunérateur c'est vous qui reverserez la différence à l'état c'est entre nous d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui en France pour l'éolien et un peu le solaire les derniers contrats avec les éoliennes ce sont des contrats de ce type c'est-à-dire que les éoliennes pendant longtemps le prix du marché était à mettons 80 ou 60 les éoliennes disaient notre coût de production c'est 120 l'état verse la différence avec une taxe que vous payez tous et puis aujourd'hui comme le prix monte les renouvelables reversent à l'état la différence à 600 euros le mégawatt le prix est fixé à 120 donc ça veut dire que la différence est versée à l'état et l'état est en train de récupérer l'équivalent de 8 milliards d'euros c'est pas négligeable donc les renouvelables aujourd'hui qui ont coûté cher pendant longtemps aujourd'hui commencent à rapporter à l'état parce que les prix du marché gros sont très élevés avec un système de contrat pour différence j'ai une dernière dernière question ici et bien merci monsieur pour votre présentation moi j'aimerais poser une question notamment sur les alternatives en l'occurrence les entreprises qui bénéficient de l'AREN en fait j'aimerais savoir est-ce que ces entreprises en fait co-financent les projets par exemple le nouveau nucléaire et je parle je mets en fait l'accent sur les entreprises en fait qui bénéficient d'une surface monétaire assez suffisante est-ce que ces entreprises co-financent ces projets là et sinon pourquoi en fait ne financent-elles pas alors il y a eu un long débat dans la commission chambesor pour savoir si on devait réserver l'AREN à des entreprises qui s'engageaient à investir parce qu'à l'époque on avait dit on vous verse du nucléaire d'EDF à bas prix en contrepartie vous devez investir ça vous permettra d'investir on vous laisse le temps la preuve c'est que l'AREN va s'arrêter le 31 décembre 2025 à minuit donc vous aurez le temps d'investir quelques-uns ont investi Total Engie quelques autres beaucoup n'ont pas investi donc on avait dit est-ce qu'il faudrait réserver l'AREN à ceux qui investissent attention je parle des fournisseurs producteurs donc en principe ces fournisseurs qui sont en fait des fournisseurs qui revendent du nucléaire ces fournisseurs n'ont pas souvent investi mais ils doivent faire profiter leur client de ce bas prix d'accès à l'énergie nucléaire alors la question maintenant c'est comment on va financer le nouveau nucléaire normalement EDF n'a pas les moyens de financer ce nouveau nucléaire donc aujourd'hui on réfléchit à des systèmes alors probablement un système proche je dirais du système anglais ou un système qu'on appelle la base d'actifs régulés c'est à dire qu'au fur et à mesure qu'EDF investit il récupère la mise sur le consommateur si vous voulez un peu comme les réseaux le tarif d'utilisation du réseau de RTE ou d'Enedis vous le payez chaque année au fur et à mesure et donc c'est un peu un système de ce type mais on peut concevoir que demain le financement du nucléaire se fasse aussi en demandant à des industriels soit des producteurs d'énergie soit même d'autres industriels de participer au financement ça c'est concevable ça a été le cas pour la centrale de Fessenheim les centrales de Fessenheim ont été financées avec une participation allemande et une participation suisse donc on peut concevoir qu'en effet il y ait une sorte de participation avec ensuite des droits de tirage vous participez au financement et vous aurez un droit de tirage sur la production d'électricité nucléaire bien on remercie encore une fois Jacques Percebois bien bonjour à toutes et tous et merci donc à Nicolas de m'avoir proposé de participer on a eu avec Jacques un regard économique finalement sur les questions énergétiques là je vous propose un regard plus sociologique et on va faire un focus sur l'énergie nucléaire en l'occurrence alors Jacques l'a bien précisé dans le débat énergétique le nucléaire n'est pas représente un pourcentage qui n'est pas majoritaire et pourtant on l'observe il concentre une grande partie des débats et des discussions et donc le sens de ma présentation ça va être de revenir en fait sur l'histoire du nucléaire français pour comprendre et pour avoir des clés de compréhension de la situation du nucléaire actuel alors on l'a dit on a des débats sur les politiques énergétiques qui sont particulièrement vifs aujourd'hui en lien avec les urgences climatiques mais aussi du fait des crises qu'on a traversées à la fois sanitaires et militaires et on observe des tensions voire des antagonismes qui sont extrêmement forts entre des contraintes de disponibilité de décarbonation des contraintes de sécurité stratégique ou encore de coûts socialement acceptables qui sont particulièrement fortes et pour certains et de plus en plus nombreux d'ailleurs le nucléaire constitue un outil de choix finalement pour faire évoluer les mix électriques dans le sens d'une réponse à la demande massive des citoyens en énergie abordable mais aussi dans le sens du respect d'engagement climatique et cette question elle est particulièrement prégnante en France compte tenu de notre relation très singulière et certains diront exceptionnelle au nucléaire et il semble important justement de revenir peut-être sur cette histoire et sur les raisons de cette relation si particulière au nucléaire alors vous l'avez noté il y a une attention qui est très élevée du public des médias mais aussi des académiques sur les questions nucléaires et qui sont des objets d'études de choix en l'occurrence parce que ce sont des champs qui sont particulièrement contestés alors ce qui peut être un problème parce qu'on a finalement des débats qui sont extrêmement polarisés des oppositions binaires entre pro et anti qui ne sont pas toujours très très nuancées et parfois une obligation un appel des académiques eux-mêmes à se définir comme pro ou anti ce qui n'est pas du tout le sens de notre démarche et pas nécessairement ce dont on a envie donc au contraire nous on cherche plutôt à défendre une position neutre et à comprendre finalement tous les enjeux à la fois de sûreté de durabilité des enjeux géopolitiques des enjeux liés au changement climatique qui traversent cette question nucléaire donc finalement l'approche en sciences sociales et notamment l'approche sociologique ça va être de questionner un certain nombre d'évidences et la première évidence c'est finalement que la qualité nucléaire d'un lieu d'une activité d'une technologie elle serait liée uniquement à ses propriétés physico-chimiques ou au taux de radiation qui sont liés par exemple à cette activité c'est la question finalement de ce qu'on va appeler la nucléarité or ce que les travaux en sciences sociales ont montré c'est que finalement le caractère nucléaire d'un lieu d'une activité il est très situé dans le temps et dans l'espace je vais vous prendre un exemple au moment de la guerre en Irak en 2003 le gouvernement américain considérait que le Niger la Namibie ou encore le Gabon qui fournissent 25% du combustible du yellow cake utilisé dans nos centrales nucléaires ne comportait pas d'activité nucléaire n'était pas labellisé comme des pays ayant des activités nucléaires en revanche l'Irak qui importait du yellow cake était considéré comme un pays ayant des activités nucléaires donc on voit bien que ce label n'est pas lié à la présence uniquement d'uranium et plus proche de nous il y a des débats actuellement sur la catégorisation des déchets TFA par exemple de très faible activité comme déchets nucléaires ou conventionnels et donc on voit que même le caractère finalement exceptionnel ou banal entre guillemets du nucléaire est très contesté à l'origine du nucléaire et on va y revenir ce sont les industriels eux-mêmes qui insistaient sur l'exception du nucléaire pour des raisons politiques c'est-à-dire pour s'affranchir d'une tutelle du parlement et négocier directement avec l'exécutif puis ensuite ce sont les associations écologiques qui ont mis en avant l'exception nucléaire du fait des risques qui faisaient courir à la population et à ce moment-là les industriels au contraire ont cherché à insister sur la banalité finalement du fait nucléaire qui était une industrie comme les autres et la radioactivité quelque chose de naturel alors la France c'est un cas extrême et on va bien voir finalement ce qui nous intéresse nous c'est-à-dire les dimensions à quel point l'objet nucléaire est quelque chose est un objet sociotechnique au sens où la technique est étroitement imbriquée avec les dimensions sociales c'est-à-dire les humains qui vont exploiter maintenir les installations question de compétences des jeux d'acteurs et avec des dimensions essentiellement politiques et tout au long finalement de l'histoire vous allez voir comment le choix des filières le choix d'une technologie plutôt qu'une autre ne relève pas d'un calcul et d'une comparaison purement technique mais de choix politique alors la France dans le paysage électronucléaire mondial elle est souvent décrite comme une exception et on peut s'interroger sur cette exceptionnalité effectivement au premier abord le cas français il paraît très singulier un peu extrême d'abord de par la part du nucléaire dans la production d'électricité ça a été dit en 2021 on était à 69% et puis alors dans les meilleurs entre guillemets on était pas loin de 80% de part d'électricité d'origine nucléaire donc on voit que ça c'est quand même une singularité et ça fait de la France le pays le plus nucléarisé au monde et de loin du point de vue de la part d'électricité d'origine nucléaire ensuite le cas français il est singulier et ça vous allez le voir à travers la présentation parce que finalement tout l'écosystème nucléaire en France il repose sur un petit nombre d'acteurs et ces acteurs on a parlé beaucoup d'électricité de France EDF et bien ils ont peu évolué finalement au cours du temps on retrouve les acteurs historiques EDF et le CEA et finalement on voit que et on en reparlera tout le nucléaire repose sur un système d'acteurs qui est resté relativement stable au fil du temps alors ce qui est aussi important à mentionner et c'est ce que vous allez voir également à travers les prémices du nucléaire dès le départ les technologies nucléaires elles sont inscrites dans l'histoire de la nation et même dans les discours et la façon dont les politiques vont présenter les premiers réacteurs en les présentant comme des cathédrales qui vont contribuer au rayonnement de la France et bien on voit que le nucléaire participe de la construction de l'identité nationale et aussi du fait et là on retrouve des liens étroits entre nucléaire civil et nucléaire militaire au fait de s'indépendantiser de toute tutelle et notamment d'une tutelle américaine et cette histoire qui est très riche on verra aussi qu'elle n'a rien de linéaire elle est ponctuée de pics et de creux d'activité de lutte d'influence de conflits qui vont contribuer à faire du paysage français un paysage très singulier alors on va revenir donc sur les prémices du nucléaire et on peut faire débuter cette histoire nucléaire française avec la création dans la France d'après-guerre du commissariat à l'énergie atomique le CEA sous l'impulsion du général de Gaulle et finalement dès l'origine je le disais nucléaire civil les nucléaires militaires sont étroitement liés car derrière la volonté de développer des réacteurs pour produire effectivement de l'électricité ou à des fins médicales il y a aussi l'objectif finalement d'arriver à isoler du plutonium et de posséder la bombe nucléaire donc il y a vraiment cette idée cette importance dès le départ à cette idée que le nucléaire va permettre à la France de retrouver sa grandeur et de ne pas être sous la tutelle d'un pays étranger et donc dès l'origine le CEA il obtient un statut un petit peu particulier que les organisations nucléaires de fait vont conserver assez longtemps spécifiant qu'il ne rencontre qu'au premier ministre et donc de fait échappant et écartant d'emblée le parlement alors dans les années 50 et très rapidement on a un autre acteur qui va devenir incontournable dans l'aventure nucléaire c'est l'électricité de France qui est alors fournisseur en titre de la nation alors au tout début on a donc le CEA et EDF qui collaborent étroitement et plutôt voilà d'une façon d'une très bonne façon le CEA va apporter ses connaissances techniques à EDF et le former à la maîtrise de l'énergie nucléaire et en retour EDF va apporter ses compétences industrielles au CEA puisqu'il produit déjà de l'électricité via l'hydraulique ou le thermique ça a été dit et donc ça va être le début d'une collaboration fructueuse d'environ 15 ans qui va être marquée par le déploiement des réacteurs de première génération et notamment les réacteurs UNGG Uranium Naturel Graphite Gaz dit de première génération et dès cette époque là finalement si ces décisions relatives au programme nucléaire sont officiellement prises par l'exécutif on voit bien qu'elles sont de fait avant tout négociées directement entre le CEA et EDF mais finalement à mesure qu'EDF monte en compétence sur la gestion de son parc qu'il devient compétent sur l'énergie nucléaire et bien de premières dissonances se font tendre entre EDF et le CEA et particulièrement sur le caractère compétitif ou non des réacteurs UNGG et finalement va débuter ce que Gabriel Esht a appelé la guerre des filières qui démarre en réalité avec la volonté de l'Etat d'augmenter et d'augmenter massivement ses capacités de production d'électricité d'origine nucléaire pour faire face à une demande croissance et aussi pour renforcer son indépendance énergétique donc on voit bien déjà un parallèle avec la situation actuelle et dès lors en fait il va s'agir de choisir le mode de production et la technologie à retenir pour le développement du réacteur futur dans un contexte évidemment de grandes incertitudes qui va être propice aux jeux d'acteurs et au développement de tensions et ce qu'on observe c'est que chacun de ces grands acteurs va défendre un modèle bien particulier et un modèle qui révèle finalement la façon dont il conçoit le rôle du nucléaire dans la nation mais aussi la façon dont il conçoit le rapport entre technique et politique EDF va défendre un régime qu'on peut qualifier de nationalisé et ce qui va primer pour EDF et c'est pour ça qu'il va défendre une technologie de réacteur à eau pressurisé une technologie qui est de licence américaine donc qui n'est pas française en mettant en avant une logique économico-industrielle le fait que ces réacteurs finalement ont un rendement meilleur et donc permettront à EDF de remplir sa mission de service public au mieux c'est-à-dire de fournir de l'électricité au plus grand nombre et au meilleur coût et donc là on a bien un focus de la part d'EDF sur l'efficience économique le CEA lui défend un modèle plutôt nationaliste lui ce qui prime voilà c'est l'excellence technologique au service de la grandeur de la France il considère qu'on a déjà acquis une expérience et qu'on a fait les preuves de cette expérience à travers la construction des réacteurs UNGG et donc il souhaite finalement pouvoir conserver le leadership et la mainmise sur la maîtrise des technologies et une technologie qui serait purement française et comme je le disais ça s'incarnent aussi ces deux modèles dans un rapport aux politiques différent le CEA lui conçoit de discuter et d'échanger avec le politique alors que EDF lui dès le départ par la voix de son directeur annonce qu'il ne souhaite pas se mêler de politique et quand il dit qu'il ne souhaite pas se mêler de politique il souhaite aussi pouvoir être relativement indépendant d'une tutelle politique alors cette guerre elle va durer quand même près de près de trois ans et finalement au bout de ces trois ans elle va être arbitrée et un accord va être trouvé entre Marcel Boiteux donc le PDG d'EDF à l'époque et Robert Hirsch du CEA et en 69 donc l'exécutif par la voix du président Georges Pompidou va trancher en faveur de la technologie REP donc tous les réacteurs qui équipent aujourd'hui le parc français dit de seconde génération réacteur à eau pressurisé et cette décision va être fondée sur des arguments avant tout économiques et industriels et donc avec cette décision qui est vraiment très importante dans l'histoire du nucléaire français le nucléaire va passer d'un stade pré-industriel qui était fait de tâtonnements de recherches d'expérimentations à un stade industriel où le souci va vraiment être la rationalisation et l'optimisation et donc quelques années plus tard démarre le programme CP0 qui va marquer les débuts d'un déploiement massif du nucléaire civil en France donc ce programme nucléaire qui était décidé fin des années 60 bien amorcé il va s'accélérer au début des années 70 et là encore on peut faire un parallèle avec la situation actuelle avec d'une part la nationalisation des hydrocarbures algériens et la volonté de l'état français de se libérer de sa dépendance aux hydrocarbures algériens et puis ensuite deux ans plus tard le choc pétrolier qui va renforcer donc ces arguments de volonté d'indépendance et donc on va débuter le déploiement massif du nucléaire en France et vous voyez ici voilà les différents paliers donc on va suivre une logique de palier j'y reviendrai et finalement en moins de 20 ans arriver à déployer les 58 tranches alors je vous propose juste d'écouter Marcel Boiteux qui revient sur cette période et le démarrage de ce programme ah vous savez qui ont su construire les centrales la question le deuxième tour de force c'est au moins aussi grand ils n'en auront pas compte c'est de transformer des anciens conducteurs de centrale thermique à chabot ou à fioul et des étudiants à chabot de centrale et ça a marché mais l'atome ne s'est pas imposé sans heure on était soumis à des attaques extrêmement puissantes les épouses de nos ingénieurs dans les régions nucléaires recevaient des petits sorquets dans leur boîte ou l'autre le matin ce n'est pas agréable dans les réunions d'information que nous faisions pour expliquer aux populations ce qui va se passer il y avait des troupes de choc les gens en barre de fer comme on voit dans les manifestations pour nous empêcher de parler c'était vraiment la guerre le directeur d'équipement qui était plus spécialement visé avait transformé sa maison de banlieue en château fort il y avait autour de sa ville là un couloir par des chiens pour se protéger sur une voiture blindée et en 77 mon appartement était plastiqué durement on était dedans c'est un miracle on s'est sorti c'était la guerre les gens ne se rendent pas compte vous voyez ce déploiement massif il ne s'est pas fait sans heure et sans difficulté ça représentait évidemment un défi technique et technologique mais ça représentait peut-être avant tout une gageure socio-organisationnelle et Marcel Boiteux l'évoque il s'agissait finalement de former des exploitants de ces centrales donc de construire des compétences qui très spécifiques dont on ne disposait pas en France à très très grande échelle et en un laps de temps extrêmement court et il s'agissait aussi de proposer un modèle organisationnel qui pouvait soutenir ce programme et donc fort de son expérience dans le thermique et dans l'hydraulique EDF a proposé un modèle fondé comme on l'a vu sur le slide précédent sur le principe d'une réalisation par palier et par série d'unités identiques ce qui permettait finalement des stratégies de réplication de design des principes de construction identiques et donc une visée d'optimisation et de standardisation alors finalement ce déploiement avec le recul il a été qualifié quasi unanimement de succès à au moins trois titres son ampleur on passe de quasi 0% à 80% de production d'électricité d'origine nucléaire sa rapidité puisqu'on fait ça en moins de 20 ans et puis son caractère systémique puisqu'on déploie finalement une capacité industrielle globale qui couvre l'ensemble du cycle la production d'électricité mais aussi la production du combustible en amont et le retraitement du combustible usé en aval alors comment on peut expliquer ce succès il s'explique avant tout et Marcel Boiteux lui-même revient sur ces points-là par le modèle organisationnel qui va être mis en place par EDF à l'époque un modèle intégré où EDF en fait a un double rôle il est à la fois client en tant qu'exploitant et puis il est aussi fournisseur et architecte ensemblier et ça ça va lui permettre en fait de connaître à la fois le pourquoi on fait tel choix on prend telle décision mais aussi le comment et potentiellement si le comment s'avère très compliqué de pouvoir aussi revenir assez facilement vers les équipes de conception et puis surtout et ça il l'évoque quand il dit que les idées nouvelles et géniales du fournisseur ou du maître d'oeuvre étaient soigneusement rangées dans des chemises à exploiter plus tard ça permet en fait de contenir l'innovation au profit au moins au départ de rentes d'apprentissage et d'économies d'échelle et finalement c'est ça qui va être clé dans le succès du programme à l'époque le fait qu'on adopte une technologie qui est déjà connue déjà exploitée alors certes au détriment d'une part de l'indépendance nationale mais au profit d'économies de R&D et d'apprentissage extrêmement fort et aussi via une stratégie de réplication par palier technologique ce qui minimise grandement aussi les coûts de coordination alors au cours de la décennie 1980 on voit évoluer finalement le design de ces réacteurs avec la volonté finalement à la fois des ingénieurs de DF et des ingénieurs de Framatome d'apporter des améliorations qui vont permettre de rendre les réacteurs les REP à la fois plus sûrs et plus puissants d'intégrer les retours d'expérience des heures de fonctionnement des réacteurs déjà en place et puis surtout de s'affranchir de la tutelle de Westinghouse donc on voit ici ce souci permanent des ingénieurs français de franciser les réacteurs et donc le lien entre identité nationale et énergie nucléaire donc le palier P'4 il est présenté comme une version francisée du design P4 de Westinghouse et puis le palier N4 qui est construit dans les années 90 donc les centrales de Chaux et de Civeau et un design totalement français et donc qui n'est plus sous licence américaine mais finalement ces années 1980 elles sont aussi marquées par un fort ralentissement du nucléaire dans le monde et en France avec finalement l'atteinte d'une d'une capacité limite en l'absence de perspectives de renouvellement du parc voilà on est encore trop tôt pour envisager des renouvellements massifs et puis à ceci s'ajoute le désengagement à l'échelle mondiale d'un certain nombre de puissances nucléaires pour ces mêmes raisons de capacité mais aussi face à des inquiétudes croissantes en fait quant à la sûreté des centrales nucléaires inquiétudes qui sont nées principalement de deux accidents nucléaires le premier en 1979 donc fin des années 70 l'accident de Three Mile Island qui a beaucoup frappé la France notamment puisqu'on avait exactement la même technologie les REP que celle de Three Mile Island et puis en 1986 l'accident de Tchernobyl alors qu'il a constitué un coup d'arrêt assez important à l'expansion du nucléaire et encore aujourd'hui l'année 1996 constitue le pic de construction de l'expansion de la construction de centrale et depuis on n'a jamais dépassé ce pic là et on a eu tendance à stagner voire à décroître et donc finalement la décennie 90 après une période de fourie c'est une période plutôt de doute de doute très important pour l'industrie nucléaire quant à son avenir elle a très peu de perspectives de nouveaux projets le gouvernement en place lui offre très peu de perspectives et donc certains parlementaires vont qualifier cette période d'hiver nucléaire dans un rapport parlementaire justement pour évoquer le fait que les ingénieurs d'EDF et de Framatome sont en réalité désœuvrés face à l'absence de projets de conception ou de construction donc on va en venir à l'époque plus actuelle et à l'émergence un petit peu douloureuse il faut quand même le dire d'un nouveau nucléaire en France avec les projets dont vous avez entendu parler et puis la question des organisations et des compétences alors dans les années 2000 le ciel semble un petit peu s'éclairer pour les acteurs nucléaires français et ils ont l'espoir d'une possible renaissance nucléaire autour de la rhétorique justement du nouveau nucléaire qui est motivé par différentes raisons le vieillissement du parc historique et la possibilité et la perspective peut-être de construction de remplacement le potentiel de croissance des pays dits émergents au début des années 2000 c'est-à-dire le Brésil la Chine et l'Inde particulièrement et puis aussi et ça c'est encore quelque chose qui est prégnant aujourd'hui le déplacement sensible des objets de la préoccupation écologique avec l'eau nucléaire qui devient perçue et mis en avant comme une énergie propre et durable parce que décarbonée donc ça ça rebat un petit peu les cartes et la vision du nucléaire et donc les acteurs français ils se mettent en ordre de bataille pour justement s'attaquer à la construction de ce nouveau nucléaire et on observe à ce moment-là de grandes manœuvres au sein de l'écosystème première manœuvre c'est la fusion de Kojema et de Framatome pour former le groupe Areva qui était devenu un groupe majeur et puis en 2005 la transformation d'EDF en société anonyme l'ouverture de son capital et le fait qu'elle soit cotée en bourse alors ce nouveau nucléaire il va s'incarner principalement dans deux projets dont vous avez nécessairement entendu parler le PR de Flamanville qui est supposé être le fer de lance de la génération 3 des réacteurs nucléaires et puis le démonstrateur Astrid qui lui devait lancer la quatrième génération de réacteurs donc ces projets avaient un poids très lourd quand même sur les épaules puisqu'ils étaient censés porter et montrer la faisabilité justement de la construction de ce nouveau nucléaire et force est de constater quand même que dans les années qui suivent cet objectif il est assez loin d'être atteint en 2020 Flamanville donc le PR accuse un retard de 8 ans par rapport au planning initial et puis le projet Astrid lui a été arrêté et la construction d'un éventuel réacteur de quatrième génération repoussé à plus de 50 ans deuxième moitié du 21ème siècle alors finalement en quelques mois et l'année 2019 elle est assez terrible pour le nucléaire français en l'espace de quelques mois ces difficultés vont être révélées au grand jour par deux annonces principales l'officialisation de l'abandon du projet Astrid officiellement pour des raisons de bas prix de l'uranium mais en réalité les raisons sont bien plus complexes que ça et puis deuxième annonce très importante le rapport de l'industriel Jean-Martin Foltz commandé par le gouvernement sur les déboires de l'EPR un rapport qui formule une critique quand même extrêmement sévère de la conduite du projet EPR donc là je vous ai mis quelques-unes quelques-uns des items qui sont mentionnés dans le rapport Foltz une estimation initiale irréaliste une quirielle d'événements négatifs une gouvernance de projets inappropriés des équipes de projets à la peine ou encore une perte de compétences généralisées donc on voit bien que tous ces éléments sont quand même difficiles à entendre pour l'industrie nucléaire française et la question qui se pose à ce moment-là c'est de savoir si cette industrie elle est encore au niveau et si quelques années avant le débat portait plutôt sur le fait de savoir si le recours au nucléaire était quelque chose de souhaitable et bien à la fin des années 2020 la question qui se pose c'est de savoir si ce recours au nucléaire il est simplement possible à quel prix et dans quelles conditions alors comment on peut expliquer ces difficultés finalement au début des années des décennies 2000 on voit apparaître à nouveau des tensions entre les acteurs de l'écosystème nucléaire et en particulier entre EDF et Areva alors ces tensions entre les organisations nucléaires en France elles ne sont pas nouvelles on en a parlé au moment de la guerre des filières il y a eu aussi un certain nombre de tensions mais là elles se déroulent dans un cadre qui est particulier avec certains qui ont mis en avant finalement l'absence ou en tout cas la moindre présence de l'état et d'un état qui serait à la fois en capacité d'arbitrer et d'être stratège c'est à dire de donner une vision à long terme et là finalement ce qu'on observe c'est que les acteurs du nucléaire souffrent de l'absence d'une planification à long terme de la part du gouvernement et donc ont du mal à s'engager dans des recrutements et dans une reconstruction finalement de tout le tissu industriel qui serait nécessaire finalement pour construire ce nouveau nucléaire et c'est ce que précise d'ailleurs un rapport de la Cour des comptes en 2020 qui dit que finalement les rivalités entre les deux groupes publics nationaux EDF et Areva non arbitrés par les autorités publiques de l'époque se sont traduites par une surenchère dangereuse pour la filière nucléaire française cette surenchère par exemple c'est celle qui a consisté pour chacun de ces acteurs et sur chacun des EPR au Kilioto en Finlande pour Areva l'EPR Flamanville en France d'annoncer des délais de construction de 4,5 à 5 ans donc des délais de construction totalement intenables et totalement déconnectés de la réalité du tissu industriel et des capacités françaises de l'époque donc ce qu'on voit que le nucléaire il a été pénalisé effectivement par cette relative absence de l'état et la possibilité d'offrir une vision à long terme mais aussi par l'étirement temporel et les non-décisions là où par exemple en 1981 on a construit en l'espace d'une année 8 centrales quand on lance en 2007 le recteur d'EPR ça fait plus de 16 ans finalement qu'on n'a pas construit une seule centrale en France donc on voit à quel point ça a pu produire aussi un délitement des compétences et puis empêcher une capitalisation des savoir-faire et en 2021 pour rappel et alors on voit bien en 2022 à quel point la situation a évolué du fait de crises principalement externes mais en 2021 la seule hypothèse stable de travail pour les acteurs du nucléaire c'est la baisse à 50% de la part du nucléaire dans le mix électrique français et la décision de savoir si on va construire de nouveaux EPR pour rappel elle est repoussée à 2023 on voit à quel point le paysage a changé rapidement puisque là maintenant en 2022 on a eu des annonces très fortes mais en 2021 on était encore à ce moment-là donc le démarrage finalement de cette deuxième vague de génération 3 elle est radicalement différente de la première alors qu'est-ce qu'on peut finalement conclure de ces différents débats qu'à ce que ça nous apprend pour la situation actuelle finalement toute cette histoire et ces éléments et les crises les contingences à la fois internes les difficultés internes à l'écosystème nucléaire mais aussi les crises externes on en a parlé viennent vraiment questionner la résilience du nucléaire français et si on regarde le parc en exploitation on peut penser que finalement l'exploitation en France se fonde sur un système d'acteurs qui est extrêmement stable avec un exploitant EDF en relation avec une autorité de sûreté et donc un retour d'expérience extrêmement fort dont peut bénéficier l'exploitant et qui garantit en fait la robustesse de ce système un dialogue technique aussi avec l'autorité de sûreté indépendante qui garantit aussi cette robustesse mais finalement cette stabilité du système d'acteurs qui est peut-être un plus pour l'exploitation des réacteurs actuels elle peut être un frein lorsqu'il s'agit finalement des activités de construction et de conception là ce qu'on observe c'est que cette stabilité elle est aussi source d'une grande inertie de ce système source aussi d'une forme de bureaucratisation des relations et puis aussi d'une grande évolution de la réglementation qui fragilise beaucoup ces activités de construction et de construction et qui rend plus difficiles les capacités d'adaptation et d'innovation dans un environnement qui est par essence incertain alors le nouveau nucléaire malgré toutes les difficultés qu'on a pu qu'on a pu évoquer reste plus que jamais peut-être une option ouverte alors aujourd'hui mais ce qu'on peut peut-être conclure aussi c'est qu'il ne le restera que si les pouvoirs publics assurent à la filière une forme de stabilité une forme de prévisibilité sans lesquelles finalement une industrie à coût fixe et à investissement très élevé tel que le nucléaire ne peut rester durablement compétitive et donc cette prévisibilité à long terme elle est nécessaire pour pour l'innovation elle est aussi nécessaire pour et là ça concerne plus directement peut-être les futurs ingénieurs dans la salle elle est nécessaire aussi pour rendre le nucléaire à nouveau attractif à de nouvelles générations d'ingénieurs de techniciens ou d'ouvriers qualifiés et c'est une condition essentielle au maintien à long terme et au développement de ces capacités industrielles alors je voudrais juste faire un dernier point sur les activités de conception et de construction qui sont en fait des activités qui sont particulièrement sensibles aux temporalités très très longues du nucléaire on a évoqué qui se compte plutôt de l'ordre de la décennie et finalement ces temporalités très longues et ça aussi c'est quelque chose qui impose une prise en compte à la fois de la part des industriels mais aussi du politique avec parfois des conflits de temporalité entre les temporalités du nucléaire et les temporalités politiques ce temps long il a deux effets paradoxaux sur les activités de construction et de conception le fait qu'elles soient à la fois fortement institutionnalisées c'est à dire que du part le retour d'expérience qu'on a acquis repose sur l'industrie nucléaire française des attentes extrêmement élevées en matière de sûreté de régulation de performance de manière générale mais elle est dans le même temps fortement déstabilisée parce qu'elle a énormément de mal de difficultés à absorber le caractère intermittent de ses activités avec des périodes de pique et des périodes de creux alors un dernier mot pour conclure sur ce point et qui s'adresse plus directement à nos futurs ingénieurs nucléaires qui vont être confrontés peut-être parfois aussi en partie dépassés non pas peut-être par la technologie ou la dimension technique des installations nucléaires qu'ils vont concevoir maintenir exploiter ou démanteler mais peut-être davantage par leur dimension sociale et politique qui sont intimement liées et donc une des choses un des points sur lesquels je voulais conclure et là je rejoins des collègues qui sont ingénieurs nucléaires aux Etats-Unis qui expliquent que finalement pour aller au-delà des dissensions et des divisions qui parcourent l'industrie nucléaire et l'énergie nucléaire et bien il faut passer de la revendication à la compréhension et donc je pense que c'est particulièrement important de toujours chercher non pas à avoir une position binaire fondée sur des arguments d'autorité mais à vraiment comprendre le fonctionnement des organisations et des installations nucléaires dans toute leur complexité ce qui implique et c'est mon second point de prendre en compte dans les décisions et dans les actions l'ensemble des dimensions qu'elles soient techniques sociales économiques ou encore politiques des technologies nucléaires et puis de l'imbrication finalement de toute cette dimension voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention et juste pour conclure je fais un peu de pub on organise un colloque dans le cadre de la chaire réseau recherche en sûreté organisation homme le 10 novembre prochain et donc vous êtes cordialement invité à participer à ce colloque merci beaucoup merci Stéphanie je vais faire passer le micro pour des questions je précise que dans un quart d'heure il y aura un petit débat ou plutôt un échange avec le public sur une thématique très ciblée qui concernera le futur du nucléaire donc si vous avez des questions sur le futur du nucléaire vous pouvez les garder et attendre un petit quart d'heure et ça fera l'objet de la discussion d'après donc sur la présentation de Stéphanie et les thématiques qu'elle a ciblées et cadrées est-ce que vous avez des questions ou des commentaires merci pour la présentation moi je me demandais si la privatisation d'EDF n'avait pas fait perdre un petit peu de capacité d'anticipation que ce soit en termes économiques en termes de planification le fait que ça devienne une entreprise privée oui alors c'est vrai que c'est une question importante et d'autant plus importante qu'aujourd'hui on a des débats sur le fait de possiblement renationaliser l'entreprise EDF alors même lorsque finalement c'était quand elle est devenue pardon privée enfin pas privée quand elle est devenue une société adonyme elle est restée quand même une entreprise publique avec l'état actionnaire très très largement majoritaire plus de 80% et donc finalement voilà c'est aussi l'enjeu des débats actuels ou des dissensions actuelles entre le PDG d'EDF et le gouvernement sa feuille de route était quand même largement dépendante de la position du gouvernement et là la problématique plus que finalement la privatisation peut-être d'EDF la problématique principale c'était l'absence d'engagement du gouvernement dans des perspectives de long terme parce que finalement personne notamment à partir des années 2005-2007 on n'avait pas de perspectives d'avenir long terme une autre question bonjour merci pour votre présentation du coup le nucléaire aujourd'hui c'est surtout un enjeu technique et politique où il y a encore besoin de convaincre la population et encore des réticences alors là c'est compliqué ça rejoint toutes les questions en fait d'acceptabilité sociale que nous voilà sociologues on n'aime pas trop aborder alors très sincèrement je saurais pas alors il y a un baromètre qui est fait chaque année par l'IRSN justement sur cette question-là de voir l'opinion française sur ces questions nucléaires alors c'est vrai qu'on a vu clairement un fléchissement là ces dernières années avec à la fois comme je le disais les questions écologiques et le fait que finalement le discours qui présente le nucléaire comme une énergie décarbonée qui mette ça en avant a de plus en plus de poids et on peut dire que finalement les dernières crises vont dans le sens voilà d'une plus grande acceptabilité du nucléaire après très sincèrement là je saurais pas vous dire quel est le pourcentage de Français qui sont plutôt voilà pro ou anti nucléaire pour faire simple mais et c'est aussi pour ça parce qu'on voit bien que toujours finalement construire des réacteurs c'est aussi trouver des sites sur lesquels les implanter et ça c'est une vraie difficulté et c'est pour ça que là dans le cadre du nouveau nucléaire le choix qui est fait c'est de s'installer comme à Flamanville typiquement avant tout et en tout cas pour démarrer sur des sites qui sont déjà nucléarisés et donc des territoires où l'acceptation 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 du nucléaire est déjà est déjà très important comme la Normandie sur cette question il y a aussi la commission nationale de débat public qui a annoncé récemment qu'elle ouvrait le prochain débat public sur l'intérêt ou non de construire six nouveaux EPR et ça c'est en anticipation du vote l'année prochaine par le Parlement des annonces récentes de Macron ce qui est une première puisque jusqu'à présent c'était uniquement les questions relatives aux déchets nucléaires qui étaient débattues au Parlement dans le cadre de la loi Bataille et là on va débattre effectivement de la construction de nouveaux réacteurs et ça c'est une petite révolution on prend encore une question ouais là-haut bonjour alors moi la question est un peu plus générique puisqu'elle n'est pas elle n'est pas tellement liée au sujet là vous présentez ce sujet là avec un angle une approche que vous suggérez de ne pas être trop clivant justement de ne pas être trop binaire c'est aussi une opinion que personnellement que personnellement j'accepte sur le sujet du nucléaire mais du coup il y a une démarche derrière ça c'est-à-dire justement essayer de ne pas être binaire comprendre la complexité du sujet essayer d'avoir une position non clivante et je me demandais si en fait c'était du coup vous suggériez d'avoir cette démarche pour tout sujet social finalement bah évidemment j'ai envie de vous répondre évidemment oui et puis surtout de mettre en avant la nuance et puis une fois de plus la complexité et ce sont de fait des sujets complexes complexes ça veut dire qu'ils empruntent à une multitude de dimensions et de fait ça demande un effort c'est bien pour ça que voilà on trouve de nombreux acteurs qui vont sur des positions très simples ou très simplistes parce que c'est beaucoup moins coûteux effectivement aller sur des positions nuancées prendre en compte les positions des uns et des autres les arguments des uns et des autres voir aussi comment ils évoluent dans le temps et pourquoi ils évoluent dans le temps bah tout ça ça demande ça demande voilà un peu plus d'effort mais évidemment que c'est la démarche que j'encourage pour tout sujet je profite de votre intervention précédente en fait en rapport avec les enjeux sociaux pour poser la question notamment sur les scénarios qui ont été proposés l'automne dernier par RTE et beaucoup de personnes ont été surpris de voir qu'il n'y avait pas de scénario avec une grande part du nucléaire et le scénario le plus optimiste limitait à 50% du nucléaire dans le mix énergétique j'aimerais savoir est-ce que c'est à cause de ces enjeux sociaux qui ont freiné qu'il n'y ait pas de grande part du nucléaire dans ces scénarios là je pense qu'aussi RTE est partie des hypothèses de base qui sont inscrites dans la loi derrière le fait qu'on souhaite diminuer la part du nucléaire à 50% et donc faire monter la part des énergies renouvelables et donc RTE est partie finalement de cette situation là de cet état de fait là et ensuite à regarder effectivement comment on pouvait faire bouger les ENA et la part du nucléaire sur la base de ces hypothèses une transition excellente on peut croire qu'on est coordonnés c'était pas le cas je vais lancer je vais lancer le débat donc voilà donc comme comme tu l'as souligné il y a eu à l'automne dernier un scénario une étude RTE qui a été publiée qui a fait beaucoup de bruit médiatique donc très rapidement je la décris il y a énormément d'angles de description mais en quelques mots il y a eu trois scénarios d'évolution de la consommation à long terme qui ont été définis et le scénario qui a été présenté dans le cadre de l'étude qui a été publié actuellement c'est ce qu'on appelle la trajectoire de référence après il y a d'autres scénarios de consommation un qui est baptisé réindustrialisation profonde et le dernier scénario sobriété donc le rapport 2021 c'est vraiment cette trajectoire de référence qui est un petit peu équilibrée entre les deux suivants et donc pour répondre à cette demande il y a six trajectoires d'évolution du mix électrique qui ont été modélisées de manière détaillée du point de vue technique du point de vue aussi technico-économique et donc dans ces six trajectoires il y a trois trajectoires qui n'ont pas de nucléaire et donc qui sont basées sur des systèmes 100% renouvelables les scénarios M et il y a un mix composé de nucléaire et de renouvelables qui sont les scénarios M avec des hypothèses un petit peu différentes sur le rythme de déploiement des nouvelles centrales et pour le dernier comme Jacques l'a rappelé une petite partie de SMR également la conclusion principale de ce rapport celle dont on a beaucoup parlé dans la presse c'est lié à cette figure qui représente les coûts complets annualisés des scénarios à l'horizon 2060 donc les coûts complets ça prend en compte absolument tous les coûts ramenés à la durée de vie de l'appareil donc là ils ont fait une moyenne entre 2020 et 2060 et donc on voit que ces coûts sont légèrement supérieurs pour les scénarios M par rapport au scénario N mais en réalité l'écart est tel que c'est très difficile de discriminer entre les deux familles de scénarios voilà c'est ce qui fait qu'il n'y a pas eu forcément de position complètement tranchée dans la presse et le deuxième point que je voulais souligner c'est ce qu'on peut qualifier de crise de l'énergie actuelle en France dont Jacques est bien revenu dessus mais également Stéphanie dans le cas du contexte français nucléaire donc le contexte mondial et européen marqué par une reprise économique post-Covid la guerre en Ukraine et les sanctions associées qui font qu'il y a une rupture d'approvisionnement en gaz on a bien compris avec la présentation de Jacques le lien entre le gaz et les marchés de l'électricité et le contexte français qui lui aussi est particulier avec des reports des arrêts programmés des réacteurs puisque la durée de vie l'âge moyen du parc aujourd'hui c'est à peu près 37 ans donc très proche de la quatrième visite décennale donc il y a beaucoup de réacteurs qui sont concernés ces réacteurs donc les arrêts prévus ont été reportés liés du fait du fait de la crise du Covid et puis le deuxième point c'est la mise en évidence récente de fissures par CSC donc corrosion sous contrainte dont on a beaucoup parlé sur des tuyauteries des circuits d'injection de sécurité et là il y a 12 réacteurs actuellement qui sont concernés par ces CSC et donc qui sont à l'arrêt pour une durée un petit peu indéterminée quelques mois voire potentiellement plus et donc tout ça ces deux événements font qu'il y a une envolée des prix du gaz et de l'électricité sur les marchés de gros dans un contexte où le nucléaire a une très faible disponibilité et donc la thématique du débat donc des questions des discussions sera la suivante quelle sont la place et le rôle du nucléaire dans la transition énergétique et ça rejoint un petit peu ta question de tout à l'heure alors est-ce que donc du coup Bernd tout à l'heure tu avais une question que tu as gardée pour toi parce que je pense qu'elle rentrait dans le cadre pas entièrement clair que c'est directement sur le scénario RT mais plus général pour moi il me manque dans la discussion une vision de l'ensemble c'est-à-dire il y a quand même je ne sais pas quelques centaines de milliards d'euros à réfléchir sur le renouvellement de la Hague et ça n'a pas du tout à discuter c'est-à-dire quelle direction il faut prendre qu'il va payer et la deuxième question c'est un peu associé à cette question d'ASMR c'est-à-dire on a quand même plein de de nouvelles idées côté gouvernement en ce qui concerne par exemple le start-up ou des choses comme ça pour lancer le nucléaire pour suivre un peu le chemin américain sur ça et comment comment lier toutes ces choses-là c'est-à-dire je vois les trois ou les six réacteurs qui sont en cours et qu'on veut lancer c'est quand même un réveillement du gouvernement même si ça passe quand même avec des discussions après est-ce qu'on va le faire ou non mais mais cet aspect de la France une chose si je compare avec l'Allemagne une chose en France c'est qu'on a beaucoup plus que dans l'autre pays et ça vous n'avez pas du tout à me parler le terme de souveraineté c'est-à-dire on parle au minimum si je suis côté CIA le terme qu'on touche c'est la souveraineté comment la France peut rester souveraine dans cette situation évidemment dans le contexte européen que tout ça ça s'implique mais aussi souveraine à la fin de la France souveraineté à la question européenne ça implique pas simplement énergie ça implique aussi les questions des matières c'est-à-dire par exemple les éléments de trace des choses comme ça les terres de combustibles et des choses et là la hague joue une source centrale dedans et tout ça on ne peut pas les exclure ce n'est pas simplement une question des réacteurs c'est une question du cycle merci si tu veux commencer à répondre oui je peux prendre une partie de la question alors le premier point vous avez soulevé si j'ai bien suivi il y a un point sur sobriété donc quelle est la demande d'électricité en 2050 RTE est assez optimiste il pense qu'avec je crois que c'est 645 TWh à l'horizon 2050 si vous regardez le rapport de l'académie des sciences on est plus proche de 900 certains considèrent que 645 avec le développement des usages électriques ce sera probablement plus donc on est plutôt aux alentours de 750 à souveraineté d'accord à souveraineté ah oui alors la souveraineté les matières premières alors je pense si vous voulez que la décarbonation de l'économie et du mix électrique ne va pas supprimer les enjeux géopolitiques pourquoi alors vous allez me dire dans le nucléaire on importe de l'uranium oui c'est vrai avec quand même une différence importante c'est que l'uranium on le recycle c'est qu'on a des stocks relativement importants et que avec les combustibles usés on peut s'en passer pendant un certain temps j'ajoute que la France a fait l'erreur d'arrêter le projet Astrid personnellement à l'époque je me souviens j'ai sié j'ai 9 ans dans la CNE2 la commission nationale des études et recherches sur les déchets radioactifs et sur les nouvelles technologies nous étions très favorables au maintien d'Astrid les autres grands pays continuent Astrid pour ceux qui font du nucléaire la France en disant qu'on n'a pas l'argent et que de toute façon on s'y intéressera plus tard Astrid la principale raison d'Astrid c'est quand même de rendre indépendante la France à l'égard du combustible importé parce qu'on n'a plus d'uranium chez nous il y a d'autres avantages la transmutation des déchets c'est un peu plus ambigu pour l'instant personne n'y croit vraiment bon très bien mais enfin il y en a qui travaillent dessus mais l'uranium c'est important par contre dans les renouvelables il est très important de tenir compte de la dépendance à l'égard du cobalt de tous ces produits stratégiques terres rares minerais stratégiques qui sont pas chez nous et qui dépendent aujourd'hui on dépend aujourd'hui largement de la Chine et donc d'ailleurs la première ministre a dit il faut se préoccuper dès maintenant de constituer des stocks stratégiques si on veut développer les renouvelables avec les métaux rares etc. donc je crois que ça en effet c'est un sujet relativement important de se préoccuper de la dépendance demain parce que on parle de la dépendance à l'égard des fossiles mais les nouvelles technologies renouvelables sont également génératrices de dépendance à l'égard de certains process Oui et peut-être juste un compliment parce qu'évidemment moi cette question du cycle ça évoque évidemment le projet Astrid avec cette idée ce grand plan du CEA qui est présent en réalité dès le départ d'un cycle fermé avec la possibilité d'utiliser en particulier le plutonium qui est produit dans l'ère actuelle comme possible combustible donc des réacteurs à neutrons rapides sodium et donc Astrid étaient construits et conçus dans cette optique là alors là on voit effectivement que ces questions de souveraineté alors moi je parle uniquement de la partie nucléaire mais en tout cas ces questions d'un possible cycle fermé et de la mise au point de RNR elle est de très loin repoussée et c'est vrai que sur le cas d'Astrid je pense que aussi son abandon il peut être interprété sur un problème d'alignement finalement à la fois tempale et spatiale Astrid n'est pas arrivé et est arrivé sans doute un peu trop tôt et en même temps c'était très compliqué pour les acteurs du CEA parce que là avec l'arrêt de Phoenix donc Phoenix qui était déjà un réacteur neutrons rapides sodium en 2009 et bien il devenait urgent finalement de redémarrer quelque chose autour des RNR sodium pour justement toujours cette question de la gestion des compétences et là on voit bien que le CEA se retrouve à nouveau dans une position très compliquée où ils ont fait ils ont mis en place toute une démarche de gestion des compétences en se filmant en filmant tous les ingénieurs du projet Astrid faisant des vidéos pour expliquer aux futures générations peut-être à des gens qui reviront ce dossier comment finalement qu'elles sont essayer de transmettre au mieux les compétences mais on voit que c'est un vrai défi et que là on a à nouveau effectivement on n'a pas vraiment de perspective et de discussion sur ce point là juste rajouter sur on a aussi parlé des nouvelles technologies je crois qu'il faut avoir en tête que si la France se lance dans les SMR c'est l'objectif d'exportation c'est pas pour utiliser ces réacteurs sur le sol français leur puissance est trop faible pour le sol français c'est pour remplacer pour faire simple les centrales à charbon à l'échelle internationale alors maintenant il y a une grande question qu'il faut poser quand même c'est est-ce que l'industrie française a la capacité de construire beaucoup de réacteurs à l'horizon 2050 parce qu'on dit souvent ça rejoint la question de monsieur tout à l'heure en disant finalement on n'a jamais prévu un scénario qui prévoit plus de 50% de nucléaire à l'horizon 2050 un des éléments de réponse c'est que si on prévoyait plus on n'est pas certain que l'industrie française puisse faire face parce qu'il faut des compétences parce que les réacteurs actuels une grande partie je dirais sera déjà amorti il faudra il faudra les arrêter et donc il faut construire de nouveaux réacteurs donc les 14 bon ça va encore mais est-ce qu'on peut en construire beaucoup plus 14 et 6 plus 8 mais il faut déjà faire la preuve qu'on est capable de construire tous ces réacteurs parce que pendant 20 ans l'industrie nucléaire française n'a pas construit et ça c'est un handicap important justement j'ai une question en ligne qui est directement en lien avec ce que vous venez de nous expliquer à quel point avons-nous perdu en expertise et en compétence en raison de l'hiver nucléaire et de la stratégie politique n'est-ce pas un problème pour la place que l'on veut donner au nucléaire dans la transition énergétique la réponse est oui y compris dans la formation de base il suffit de regarder les promos moi j'enseigne à l'école des mines de Paris il y a un master dans lequel master rose qui existe depuis 20 ans maintenant regarder les promos au fil du temps les gens qui allaient dans le nucléaire je dirais c'était très très minoritaire les gens vont dans les renouvelables puisque c'est là on leur explique que le nucléaire c'est une énergie du passé et que l'avenir c'est les renouvelables donc je dirais déjà en amont sur la recherche ou sur l'expertise les gens choisissent l'autre filière alors qu'à l'échelle mondiale c'est pas du tout le cas je pense que d'ailleurs les contraintes actuelles sur les marchés d'électricité vont donner probablement un second souffle au nucléaire c'est ce que j'allais dire c'est pas inéluctable parce que là on voit bien que pour le coup le nucléaire redevient attractif et donc voilà c'est possible de reconstruire ces compétences moi j'ai une question sur les SMR en fait aujourd'hui quand on regarde en fait la ventilation du LCO en fait du nucléaire on voit que les coûts de construction occupent une grande part et quand on fait un zoom en fait sur les coûts de construction la raison une des raisons qui ressort en fait c'est le fait que les technologies nucléaires ne peuvent pas être standardisées est-ce qu'avec les SMR en fait on pallie à ce inconvénient a priori les SMR c'est très standardisé c'est l'objectif c'est-à-dire qu'on construit on veut construire à grande échelle ce genre de réacteurs mais pour l'instant on est au début mais l'objectif c'est ça c'est-à-dire c'est quasiment sur catalogue vous aurez des SMR disponibles un peu partout c'est la position de ceux qui se lancent dans les SMR qui sont en avance les russes et d'autres mais ce débat il est intéressant parce que la standardisation dépend de la capacité de l'industrie à créer un marché et que l'existence de ce marché est l'hypothèse première de la réduction des coûts du nucléaire sachant que historiquement c'était quand même les grosses puissances qui étaient les plus rentables par économie d'échelle et ce marché n'existant pas encore il y a un petit peu un phénomène autoréalisateur où il faut que ce marché existe pour que les SMR soient compétitifs mais pour l'instant il n'existe pas encore oui c'est le problème en effet de l'œuf et de la poule mais pour les grandes puissances on s'est rendu compte aussi qu'on a vu avec le nucléaire ce qu'on avait vu dans d'autres technologies c'est-à-dire qu'on croit aux économies d'échelle mais il y a un seuil à partir duquel la complexité fait que ce qu'on gagne d'un côté on le perd de l'autre c'est ça on y croit mais on ne les voit pas on ne les observe pas d'autres questions moi je me demandais justement merci on nous parle beaucoup des SMR ça en est où technologiquement en fait je n'arrive pas à comprendre à quel point c'est réalisable ou à quel point on nous parle tout le temps mais c'est des effets d'annonce le calendrier de New World éventuellement oh c'est pas pour tout de suite c'est lancé quand même non ceux qui ont déjà des SMR sur barre chez les russes ils ont des petits SMR à 35 mégawatts je crois à l'heure de SMR ça existe déjà ça existe déjà donc ça ça peut aller assez vite c'est un peu clé en main c'est un produit je dirais de dimension assez modeste alors il y a beaucoup d'espoir mis là-dedans bon je ne sais pas s'il n'y a pas en effet un peu trop d'espoir pour le projet français New World c'est le premier béton 2032 pour le projet français après il y a eu le projet américain qui a passé les steps de la régulation donc en fait chaque pays aura un petit peu une avancée parallèle donc voilà en français 2032 ce qui est annoncé mais nous c'est deux fois 140 mégawatts c'est ça ? 170 170 moi je voulais savoir si est-ce que ce serait envisageable au vu du climat actuel et du besoin qu'on a comme vous en avez parlé de transmettre les compétences et de développer les technologies dont on va potentiellement avoir besoin plus tard de désabandonner le projet Astrid ou c'est un choix politique si vous voulez ça a été un choix strictement politique donc disons on n'a pas les moyens de tout faire le problème c'est que on reporte sans être certain que le moment venu on fera nous-mêmes c'est-à-dire qu'il se peut ça peut se défendre comme thèse il se peut qu'on fasse appel à d'autres finalement on a la technologie Westinghouse c'est une technologie américaine on l'a francisée on a choisi on a été dépendant dire Framatome c'est la française franco-américaine de l'atome ça veut bien dire ce que ça veut dire donc si vous voulez bien sûr ça peut se défendre peut-être que demain on sera content que les chinois nous donnent une technologie ou qu'ils viennent nous aider à construire des réacteurs c'est pas du tout impossible et puis ça peut se défendre la seule chose c'est que où est-ce qu'on met la barre sur la souveraineté ça c'est extrêmement important parce que là on est dans un domaine je dirais très spécifique après effectivement je rejoins c'est complètement une décision politique et oui ça peut et du point de vue des compétences évidemment que ça aurait du sens de redémarrer rapidement pour que ce soit pas perdu et si on regarde ce qui s'est passé sur l'histoire des RNR 97 le gouvernement Jospin décide d'arrêter Superphénix qui était censé être le premier de série qui a fini un peu une cathédrale dans le désert mais à la base il devait quand même lancer une série et puis 2006 Jacques Chirac lui décide de lancer Astrid donc il s'est passé finalement moins de 10 ans entre les deux annonces donc tout est possible mais effectivement il faut que ça vienne des politiques merci Stéphanie aussi pour la présentation j'avais une question parce que je suis d'accord que les sujets complexes il y a beaucoup d'aspects on ne doit pas être binaire il faut en discuter n'empêche qu'à la fin si on fait si on ne fait pas et la réponse est binaire on ne peut pas faire un réacteur à 25% si on le fait on ne le fait pas et j'ai deux questions là-dessus parce qu'il y a deux grands pays en fait qui ont des choix qui sont très différents entre l'Allemagne et la France c'est tout à fait respectable donc j'ai deux questions une c'est une des peurs c'est l'accident c'est évident et ça on y pense tous et la question est-ce que par rapport à l'historique qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en fait dans le traitement d'aborder les problématiques des accidents justement pour améliorer la sûreté est-ce qu'il y a des choses qu'on a appris du passé ça c'est la première et la deuxième comme le sujet complexe on sait que depuis dix ans il y a d'autres aspects qui se sont rajoutés on en parle du CO2 de plus en plus on parle récemment depuis la guerre en Ukraine l'effet d'être indépendant de l'extérieur est-ce que côté allemand est-ce qu'il y a vraiment une évolution qui se passe ou ils vont rester dans la société est-ce qu'il y a une évolution ou pas alors sur la première question alors effectivement je l'ai dit tout à l'heure les accidents ils ont notamment du point de vue des associations pu freiner effectivement l'expansion du nucléaire pour autant typiquement si on prend le cas de Fukushima Fukushima qui survient en 2011 nous on s'est posé la question de savoir si c'était par exemple une explication de l'arrêt du projet Astrid et en réalité je pense que même en l'absence de Fukushima il est possible que le projet Astrid ait été arrêté donc c'est pas nécessairement uniquement l'accident qui va expliquer tout ça alors évidemment qu'on apprend du passé évidemment qu'on apprend des accidents il y a énormément de retours d'expérience qui est fait à l'échelle française donc là principalement à la fois par les exploitants mais aussi via l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire et la SN on se développe en permanence c'est à dire qu'au départ la sûreté elle était quand même avant tout basée sur des dimensions techniques puis ensuite on a pris en compte les systèmes de management on met en place un certain nombre d'évolutions des dimensions qualité et puis plus récemment prendre en compte la place de l'homme et des organisations donc on a après chaque accident des évolutions majeures après le problème de la sûreté il est quand même difficile parce que le nucléaire c'est déjà considéré comme des systèmes ultra sûr on peut difficilement faire plus sûr en fait quand on regarde le nombre d'événements négatifs sur le je ne sais pas combien d'heures de fonctionnement c'est très très faible on est encore meilleur je pense que l'aviation ou le ferroviaire européen donc ce sont des systèmes ultra sûrs c'est ça qui est un peu aussi paradoxal et finalement on peut se demander aussi ça c'est une question tout à fait ouverte mais dans quelle mesure là tous les ajouts de sûreté le PR c'est le cas et d'ailleurs c'est une collaboration avec les allemands à la base mais on a imposé beaucoup 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 d'exigences de sûreté certains parleront de sursûreté on peut se demander et ça certains sociologues en l'ont évoqué finalement à quel point à un certain point ce n'est pas contre-productif parce qu'on complexifie énormément le système on le rend beaucoup plus difficile on le rend compréhensible et voilà c'est tout le débat est-ce qu'on peut rester sur un design bon qu'on connaît robuste etc sans porter trop d'amélioration mais on sait que ça marche où est-ce qu'on va vers des robustes beaucoup plus sophistiquées mais potentiellement on introduit des difficultés à les concevoir ça c'est le cas et puis ensuite sur la sûreté se posent aussi en France notamment les rapports entre l'autorité de sûreté et les exploitants donc dans le cadre du dialogue technique on voit bien que cette autorité indépendante c'est évidemment extrêmement important et l'accident de Fukushima typiquement a remis en cause le fait que justement il y avait un manque d'indépendance vis-à-vis des autorités pour autant là on voit bien à quel point finalement on a un focus uniquement sur la sûreté or dans le quotidien de toutes les activités qu'on soit en exploitation en construction la sûreté elle ne peut pas se penser indépendamment des autres dimensions de performance industrielle des coûts et délais ou autres et ça c'est une vraie vraie difficulté oui merci une autre il me semble qu'il y a une autre question qui se pose autre que la sûreté c'est finalement la résilience qui va avec puisque là on voit qu'avec la crise actuelle on a une explosion de la précarité énergétique en France alors la question qu'on pourrait se poser c'est finalement est-ce que cette cette résilience elle serait pas liée aussi à la centralisation du système de production d'énergie en France et dont finalement le nucléaire est un peu le fer de lance parce que c'est quand même un moyen de production d'électricité qui est extrêmement centralisé et donc est-ce qu'on peut se poser la question justement de la centralisation de ce système alors effectivement le nucléaire c'est de production qui est extrêmement centralisé en tout cas tel qu'il est fait actuellement et qui marche bien en fait dans les pays qui sont eux-mêmes centralisés de fait là quand on regarde où le nucléaire se développe dans le monde principalement en Chine et en Russie dans des pays qui sont pour le moins centralisés et l'Allemagne à l'inverse qui est un pays très décentralisé dans son mode de gouvernance finalement à renoncer au nucléaire alors après on peut pas perdre relation de causalité évidemment mais effectivement cette centralité en tout cas elle est nécessaire à la mise en place au choix de l'énergie nucléaire et sur la question de la résilience pour moi ça rejoint un petit peu la question du mix optimal en réalité parce qu'effectivement tout nucléaire tout centralisé tout ENR tout décentralisé il existe est-ce que vous avez je sais pas des recommandations à faire ou des idées ou des pistes de réflexion sur cette question du mix optimal en tout cas enfin moi pas du tout sur le mix optimal mais par contre cette question elle est intéressante parce que à l'heure actuelle ce qu'on voit et tu parlais de précarité énergétique mais en tout cas on voit que la résilience la question de la résilience elle se et des risques donc de quoi on veut se prévenir envers quoi on veut être résilient et elle se pose plus de la manière c'est à dire que là c'est pas seulement la question de la résilience du parc nucléaire on voit de nouveaux risques apparaître comme celui de blackout par exemple et finalement comment on est on est résilient face à ce risque là et c'est pas les mêmes leviers évidemment et c'est pas les mêmes échelles pas les mêmes périmètres donc ça pose mais pour autant il y a des relations d'interdépendance évidemment entre les deux il n'y a qu'un commentaire sur la résilience du mix électrique oui mais je crois que dans tout mix électrique il faut un minimum de diversification c'est utile ceci étant plus on se rapproche de situations tendues on le voyait au moment des chocs pétroliers on le voit aujourd'hui plus l'acceptabilité du nucléaire augmente ce qui paraît logique puisque ce que les gens veulent éviter c'est de manquer c'est de manquer d'électricité donc ça peut jouer dans ce sens oui bien sûr en tout cas un principe de haute fiabilité qui a été mis en avant et ça rejoint tout à fait ce que dit Jacques alors là c'était plutôt sur les pratiques au sein d'une centrale nucléaire pour se prémunir d'un accident nucléaire mais c'est justement effectivement la diversité et la variété des compétences et le fait que finalement sur un même problème on ait une diversité d'expertise qui puisse se contribuer donc là c'est une diversification des sources mais c'est la même idée en fait la diversité est plutôt un facteur de résilience j'avais une question sur le nucléaire sur l'investissement du nucléaire on entend souvent que le nucléaire demande des investissements en public en tout cas une forte volonté politique au vu des prix en tout cas pour le nucléaire grosse puissance et je voulais savoir quelle place a le privé dans ces investissements là est-ce que pour investir dans des capacités de production est-ce que le privé a une place où c'est vraiment pas possible et qu'il faut une volonté publique alors dans le cas du parc nucléaire français actuel les 58 réacteurs donc l'accélération du programme 1974 pour Messmer le nucléaire français a été financé par le consommateur le contribuable a financé la recherche alors il y a un rapport de la cour des comptes qui précise bien tous les chiffres qui est très clair de ce point de vue le contribuable est intervenu pour financer la recherche fondamentale à la fois dans le domaine civil et militaire et parfois je dirais c'est des choses qui sont liées est intervenu aussi je dirais sur un peu de technologies appliquées mais le parc lui-même construit par EDF a été financé par emprunt essentiellement sur le marché américain parce que le marché financier français à l'époque était très étroit donc sur injonction de gouvernement EDF a emprunté sur le marché américain à des taux très bas parce qu'EDF à l'époque c'était un EPIC un établissement public à caractère industriel et commercial et même pas une entreprise et donc quand EDF a emprunté c'est comme si l'État français empruntait donc EDF était le plus gros emprunteur à un moment donné a emprunté sans difficulté pour financer le programme on a eu quelques difficultés quand on a commencé à rembourser parce qu'on a emprunté quand le dollar valait 4 francs français on a remboursé quand il était proche on a commencé à rembourser quand il était proche de 10 francs donc on a eu un effet change qui n'était pas dans notre faveur mais c'est le consommateur qui a payé et si vous regardez l'évolution du prix de l'électricité dans les années 80 ça avait monté et une fois que l'essentiel du financement a été fait EDF a pu baisser régulièrement les prix de l'électricité mais dans un premier temps le prix payé par le consommateur a augmenté donc ce n'est pas contrairement à ce que beaucoup de gens pensent le contribuable qui a financé le programme électronucléaire français c'est bien le consommateur non obstant le fait que la recherche elle a bénéficié je dirais de l'aide de l'Etat à travers des financements publics et sur la question du financement futur alors à mon avis comme EDF ne sera pas en mesure d'emprunter les quantités qu'il faudra il faut faire des montages alors les montages il y a peu en effet l'Etat l'Etat mettra la main à la poche ça me paraît évident la question c'est est-ce qu'on fait appel au privé comment on fait pour éventuellement je dirais financer en faisant participer des opérateurs qui auront des droits de tirage on peut aussi concevoir que si on place le système que les anglais sont en train de proposer pour la centrale de Sizewell pas celle d'Inkley Point le contrat pour différence dont je vais parler tout à l'heure mais celle de Sizewell c'est un système qu'on appelle la base d'actifs régulés c'est-à-dire qu'on finance en quelque sorte au fil de l'eau donc dans ce cas-là c'est le consommateur qui paye le problème du financement c'est un problème de gestion des risques c'est qui prend le risque quand on finance si c'est par exemple Inkley Point c'est l'opérateur qui prend le risque EDF construit la centrale à une garantie simplement qu'il y aura un prix de revient mais il ne faut pas ensuite qu'elle sera rémunérée à un certain prix garantie mais il ne faut pas se tromper dans l'écoute parce que si vous dépassez le prix garantie vous ne récupérez pas la mise si vous faites au fil de l'eau comme pour les réseaux ça veut dire que vous répercutez au fur et à mesure sur le consommateur une grande partie du moins ça veut dire que si ça dérive c'est le consommateur qui paye plus donc c'est un problème de gestion des risques si vous empruntez il faut que vous puissiez rembourser donc le vrai problème c'est la gestion des risques j'aurais une question par rapport au démantèlement quand on regarde l'outre-en en Allemagne il y a deux cas de figure deux cas d'école donc la centrale de Rendsberg où le minimum 500 millions pour démanteler ou encore celle qui est basée en ex-Allemagne de l'Est où après 30 ans de démantèlement le nouveau budget est annoncé à 7 milliards d'euros sur la table comment est gérée en France la question du démantèlement et surtout comment les acteurs du nucléaire et l'Etat français se préparent à ce démantèlement dans les années et les décennies à venir surtout quand on regarde qu'en Allemagne les pronostics de l'Etat fédéral pour 60 ans d'activité dans la filière nucléaire allemande est estimé à 200 milliards d'euros pour le coût de stockage de ces matières radioactives alors il y a démantèlement si vous voulez le démantèlement en France c'est la responsabilité de l'opérateur donc EDF constitue des provisions qui sont placées en bon père de famille il ne s'agit pas de spéculer en bourse donc vous avez des provisions et normalement ces provisions doivent vous permettre le moment venu de faire face au démantèlement alors évidemment il y a toujours un risque de savoir si ce sera suffisant mais on a estimé EDF à des provisions ce n'est pas l'Etat si vous voulez il y a des pays en effet où l'opérateur peut se défausser sur l'Etat c'est le cas aux Etats-Unis c'est-à-dire moyennant une soult c'est en quelle sorte l'Etat qui repend la main mais vous lui versez évidemment un montant en France c'est bien l'opérateur qui est en charge donc certains considèrent que les provisions pour le démantèlement ne sont pas suffisantes en disant quand on regarde les chiffres que vous prévoyez pour le démantèlement c'est d'ailleurs un sujet qui est abordé dans le bouquin qu'on écrit avec Nicolas si vous regardez les provisions vous verrez qu'en France c'est un peu moins qu'aux Etats-Unis alors la réponse des EDF c'est comme on a standardisé la construction des centrales on peut standardiser la déconstruction des centrales donc on a des chiffres en effet un petit peu plus faibles que les américains mais il y a une explication aussi c'est qu'aux Etats-Unis les types de centrales sont très différents d'un opérateur à l'autre donc les coûts sont différents ceci étant il y a déjà aux Etats-Unis des centrales complètement démantelées et finalement ça prouve qu'on est arrivé à financer ce démantèlement ça n'a pas été exorbitant si vous voulez donc bien sûr il y a le risque que le démantèlement coûte plus cher que ce qui était prévu mais normalement ce n'est pas le contribuable qui paiera c'est le consommateur qui paye dès maintenant puisque c'est prévu dans les provisions d'EDF juste un petit commentaire en lien avec ta question c'est qu'effectivement dans les débats il faut dissocier le démantèlement des centrales de première génération et pour le coup ce dont parlait Jacques le démantèlement des centrales actuelles ou même des centrales futures où là effectivement c'est des problématiques très différentes pour des questions de standardisation des questions de type de centrales différentes et des questions de régulation aussi qui s'adaptent un petit peu j'ai encore une question au sujet de l'ASTRI des EPR et de tout chose comme j'ai compris que les nouvelles générations des EPR sont celles qui plus ou moins sont capables en cas d'accident grave de maintenir d'éviter qu'il faut avoir une évacuation de la population c'est-à-dire tout le cœur des réacteurs reste confiné malgré le fait qu'il y a un accident l'EPR actuel ne permet pas ça alors là il est déjà au niveau de développement quelque chose important à faire c'est en train de révision ça c'est une chose la deuxième chose en ce qui concerne l'ASTRI c'est pas à mon avis abandonné mais c'est passé vers l'année 2080 oui mais attention 2080 veut dire maintenir la connaissance pour 50 années c'est presque impossible mais le CA investit dans d'autres projets pour au minimum essayer et l'autre chose c'est que le CAQ n'est pas disponible pour intégrer le 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 réacteur rapide dans le dans le parc actuel alors ça veut dire le CAQ doit être renouvelé je l'ai dit déjà avant c'est-à-dire il faut investir aujourd'hui aujourd'hui c'est 2030 2040 dans le renouvellement de la haq pour et avec l'idée de multi-recyclage et des choses comme ça pour être capable dans les temps plus tard de recycler le plutonium à l'échelle beaucoup plus plus grande et pour fabriquer après les réacteurs rapides c'est quand même une certaine chaîne dans laquelle l'ensemble la haq joue à mon avis un paramètre clé dans 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 l'idée de cycle et pas seulement dans l'idée de tel et tel réacteur oui je crois que les 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 EPR sont très sûrs l'EPR2 sera un peu plus simplifié c'est aussi parce que l'EPR c'est une tête de série donc c'est normal qu'on apprend c'est le retour d'expérience donc ça va être simplifié au niveau de l'EPR2 ce qui explique que les coûts vont baisser sans mettre en cause la sûreté je crois d'ailleurs que dans l'opinion publique c'est pas tellement le problème de l'accident surtout dans un pays comme la France qui est en question c'est surtout la gestion des déchets les gens sont beaucoup plus sensibles semble-t-il à la gestion des déchets qu'au risque d'accidents nucléaires compte tenu je dirais des enceintes de sécurité successives dont on dispose alors maintenant je suis d'accord pour dire que la hague c'est un problème parce que en effet on arrive bientôt à saturation là il faut y réfléchir mais d'une façon générale on sait que les nouveaux équipements nucléaires comme le disait tout à l'heure Stéphanie on aura beaucoup de mal à trouver des nouveaux sites construire par exemple de nouveaux réacteurs sur des sites où il y a déjà des réacteurs c'est possible sans trop de difficultés heureusement EDF a été prévoyant et ils ont des sites relativement étendus qui leur permet d'en construire par contre trouver un nouveau site on le voit y compris pour le stockage alors le stockage en France c'est bien avancé il y a trois pays pour lesquels c'est bien avancé c'est la Finlande la Suède et la France mais trouver des sites pour des installations nucléaires des sites nouveaux ça c'est difficile je rejoins juste je rejoins complètement Jacques après sur l'échéance 2080 on voit bien et là toute l'histoire elle a bien montré qu'en fait en l'absence d'activité maintenir des compétences c'est quasiment impossible en fait donc là de fait si on redémarre pas une activité relativement rapidement là il y a encore des ingénieurs qui ont été formés sur la street qui ont des compétences mais d'ici 2080 clairement ce sera beaucoup trop tard pour avoir maintenu des compétences même avec des innovations en matière de knowledge management je voulais savoir quelle était votre position par rapport à l'Europe parce que la situation actuelle dans laquelle on est en France avec EDF qui est en ruine et la moitié de nos centrales qui le sont également c'est un peu la faute de l'Europe au niveau de la résilience du système de marché de l'énergie on a du nucléaire donc on ne devrait pas être sensible aux variations du prix du gaz et pourtant on prend c'est autant de problèmes en France que dans d'autres pays et enfin on pourrait aussi réfléchir en termes de planification écologique c'est des choses qui sont un peu la mode en ce moment et dans ces lois l'Europe interdit la planification écologique donc je voulais savoir quelle était votre position par rapport à ça pour la transition énergétique d'abord je ne crois pas qu'EDF soit en ruine vous avez fait un raccourci je dirais un peu audacieux mais EDF traverse actuellement quelques difficultés avec des centrales qui sont à arrêt pour des raisons multiples en août ce n'est pas anormal que les centrales soient à l'arrêt pour rechargement il vaut mieux faire le rechargement en août qu'au mois de janvier mais alors c'est en effet les 12 réacteurs qui sont à l'arrêt pour des problèmes techniques il semblerait que ce soit en passe d'ailleurs d'être largement résolu alors peut-être aussi de ce point de vue il faut tenir compte du fait que l'ASN l'autorité de sûreté nucléaire française est particulièrement exigeante qui a mis la barre de plus en plus haute au fil du temps d'ailleurs la barre de la sûreté monte et donc si vous voulez il y a peut-être des arrêts de tranche aujourd'hui qu'on n'aurait pas fait il y a 10 ans ou 15 ans donc ceci peut aussi expliquer les difficultés alors sur l'Europe il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on a dit on fait l'Europe sur tous les marchés l'article 90 du traité de Rome est très précis l'électricité comme le gaz sont soumis aux règles du traité de Rome et donc aux règles de la concurrence donc il faut ouvrir à la concurrence alors je dirais ça fait partie de la logique il se trouve que le fait qu'on manque de capacité et que les centrales à gaz soient en quelque sorte les centrales je dirais qui sont appelées au dernier moment fait qu'on dépend du prix du gaz mais on peut réfléchir en effet il le faut aujourd'hui réfléchir à des systèmes peut-être un peu différents pour éviter cette dépendance excessive mais personne n'avait prévu quand même que le prix du gaz montrait autant il faut être honnête alors maintenant quant à l'Europe je crois que si on veut quand même être un peu optimiste on voit que la solidarité joue quand même bon c'est à dire que bien sûr quand vous faites des interconnexions vous dépendez un peu des problèmes des autres à certains moments en 2006 quand les allemands ont fait une bêtise sur une ligne haute tension la France est venue au secours et RTE est venue très vite au secours des allemands mais c'est la logique européenne à l'inverse aujourd'hui on est bien content que l'Allemagne nous envoie de l'électricité même si elle est carbonée parce qu'on a besoin d'électricité donc si vous voulez les interconnexions c'est du secours mutuel bon ça prouve que l'Europe marche simplement je dirais les solidarités dans ce domaine pour un produit qui est aussi stratégique que l'électricité il faut tenir compte des contraintes de chacun des pays des opinions publiques et les choix nationaux sont différents mais tout simplement parce que les contraintes nationales sont différentes vous avez des pays qui ont beaucoup d'hydraulique donc si vous voulez regardez même en dehors de l'Europe la Norvège regardez la Suède il y a beaucoup d'hydraulique en Suède regardez l'Autriche il y a beaucoup d'hydraulique la France a pas mal d'hydraulique plus que l'Allemagne puisqu'on a 12% de l'électricité mais on n'a pas d'autres ressources on a misé sur la technologie nucléaire donc si vous voulez le fait qu'il y ait un grand marché ne rend pas incompatibles les choix nationaux il y a simplement un équilibre à un moment donné à trouver donc je crois que l'Europe de l'électricité elle traverse je dirais une passe un peu difficile alors les arbitrages sont difficiles à faire il y a un consensus pour dire il faut développer les renouvelables alors il y en a qui vont plus vite que d'autres bon moi je pense que le choix nucléaire est un bon choix c'est de l'électricité décarbonée et pilotable donc si vous voulez c'est deux qualités qui sont tout à fait fondamentales ça n'exclut pas qu'on développe et qu'il faille développer les renouvelables mais il y a sûrement un équilibre alors il y a des pays qui sont plus fondamentalement anti-nucléaire s'il y a un pays qui sort du nucléaire c'est l'Allemagne alors ça n'exclut pas qu'il prolonge de trois mois les trois réacteurs actuels mais je pense que l'Allemagne en effet sortira à brève échéance du nucléaire la Belgique ils mettront peut-être un peu plus de temps mais on verra ce qui se passe donc les choix nationaux ne sont pas incompatibles avec un grand marché parce que c'est un produit quand même très spécifique l'électricité c'est un service public stratégique moi j'avais une dernière question en fait sur un aspect de la question concernant la planification sinon l'anticipation en fait sur un élément de réponse que vous avez donné concernant en fait RTE qui arrivait plus ou moins à anticiper en fait la demande d'énergie dans un futur proche c'est-à-dire trois à cinq ans et moi je suis surpris en fait de savoir on peut mettre en premier plan en fait le fait qu'il fasse froid en fait la contrainte climatique tout ça mais moi je suis surpris de voir en fait qu'on arrive à anticiper assez tôt en fait les demandes ou sinon les consorts d'énergie future et que les décisions ne soient pas prises plus tôt en fait pour éviter les conséquences en termes de coûts en fait pour les ménages parce que quand on regarde l'évolution des coûts de l'énergie c'est récent mois on voit que les coûts ont énormément augmenté pourquoi en fait les décisions ne sont pas prises assez tôt en fait si vous voulez les décisions elles obéissent à un calendrier l'édition stratégique c'est dans le cadre de la PPE c'est le parlement qui a son mot à dire dès que vous faites un investissement qui dépasse un certain montant vous avez l'obligation d'organiser un débat public alors c'est vrai que l'accélération du programme nucléaire en 1974 s'est faite sans débat public il y a une raison très simple Georges Montpidou est très malade en mars il meurt le 2 avril 1974 en mars il signe le décret qui va je dirais accélérer le programme électronucléaire par Messmer Pierre Messmer qui était premier ministre avait dit je ferai un débat à l'Assemblée nationale il ne pouvait pas le faire à l'époque le parlement ne siégeait pas donc il avait promis que dès l'ouverture de la session parlementaire il y aurait un débat le débat n'a pas eu lieu parce que Pompidou meurt c'est Giscard qui est élu président de la République c'est Chirac qui devient premier ministre et le débat n'a pas eu lieu donc si vous voulez l'accélération du programme s'est faite sans véritable débat mais il y avait un consensus dans l'opinion publique il y avait un consensus au parlement à part quelques écologistes qui d'ailleurs à l'époque étaient très minoritaires par la suite il y a un débat qui doit être prévu aujourd'hui la PPE régulièrement il y a des débats il y a je dirais un débat dans l'opinion publique vous avez l'obligation d'organiser un débat public là il y a eu un débat public sur les déchets nucléaires sur CIGEO il va y avoir un débat public sur les 6 réacteurs qui vont être construits c'est la loi donc il faut un certain délai vous mettez un certain délai à construire des centrales nucléaires qui mettent 7 à 8 ans ou 10 ans à être construites et elles vont durer 60 ans quand c'est pas plus on peut pas prendre une décision je dirais comme ça durant un week-end donc il faut argumenter regarder gérer les conséquences il y a une certaine inertie y compris dans la prise de décision alors c'est vrai qu'avant EDF faisait un peu brûler un peu les états parce qu'ils étaient tout seuls ils étaient alors qu'ils allaient un peu plus vite on va dire alors ça aurait été reproché en disant c'est vous qui faites la politique énergétique ça devrait être l'état enfin EDF et l'état c'était un peu la même chose mais à l'époque mais donc si vous voulez il faut comprendre aussi que dans un pays comme le nôtre il y a des discussions sur les choix à faire bien évidemment bon merci à tous merci à toutes on va s'arrêter là on va s'arrêter là